L'idée de l'opposition en Côte d'Ivoire, il est parti, de facto c'est vous qui devenez l'idée de l'opposition en Côte d'Ivoire et on sait que idéologiquement le PPACI et le PDCI n'ont pas, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Comment vous envisagez aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de comment vous allez organiser l'opposition après le départ des présidents qu'on avait dit, puisque aujourd'hui c'est vous qui payez la tête de l'opposition ivoirienne. Alors le deuxième m'a posé une question, et qu'est-ce que... Et dit, comment comptez-vous organiser, réorganiser l'opposition ivoirienne à l'opposition ? Oui, mais mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui, mais Vabo, il n'a pas organisé la bosse. Mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça qui est mon rôle. Et je crois qu'il ne faut pas vous tromper, hein ? Pour ne pas vous tromper. Ne vous tromper pas. Chacun des responsables du parti. Leur rôle est de conduire leur parti au pouvoir. C'est tout. Je veux marrer. Maintenant, en conduisant leur parti au pouvoir, ils veulent s'allier sur celui-ci, pour sur celui-là, mais mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition. Et je ne... je n'entends pas. Même merci d'un rôle qui n'est pas le bien. Vous voyez, le vieux baronet. Mon ami, je parle aujourd'hui aux gens de Benoît. Ah là là, les gens vont t'envoyer les notifications. Les Apollonais aussi sont là-bas. Bago, mais tout est faux celui. Son âge au, c'est faux. Son nom, c'est faux. L'ordre de son papa, tout est faux, c'est Bago. Le vieux baronet, c'est le temps en direct, là. Ça va chauffer. Bonsoir, mon ami Adams. Nous nous arrangions Pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Et les inconscients les applaudissent sur la bâche, là. Les inconscients. Il faut... Je partage, partagez aussi, vous. Je vous fais une démonstration de force ce soir. Partagé. TikTok, partagé. Je vous fais une démonstration de force ce soir. Tout à l'heure. Ça veut dire que je suis le PPACI. Comme... Je le suis le fait. Je l'ai su à la lettre. En 2025. Tout ce que le PPACI fait, je suis attentivement. Puis, quelqu'un qui a fait... Puisqu'un oubain, il voulait aller faire conférence de presse. Donc, tout ce qui va sortir au PPACI, je l'ai fait rentrer dans le trou. Vous tous. Vous tous. Vous tous. Et j'ai mis qui compte au défi. J'ouvre le bras. J'ouvre le bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair. Politique. Politique. Sain. Sain. Pour battre ce gouvernement. Moi, je ne dis pas. Vous m'envoyez les notifications. Je n'aime pas dire beaucoup. Voilà. Je porte assez de temps. Ce samedi, dimanche, je dis beaucoup. Quand vous m'envoyez les notifications, là, si je ne dis pas, là, ne faites pas attention à ça. Si je ne dis pas beaucoup. Je n'ai pas assez de temps. Donc, le travail, écouter l'opposition, préparer un live. Vous voyez le temps, maintenant. Avant, c'était à minuit. Maintenant, je suis passé à minuitante, à minuit quarante-cinq. Donc, comprenez-moi que je n'ai pas assez de temps. Franchement, je suis désolé. J'ouvre le bras. Je les attends. Très, très désolé, même. Mais attention. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. C'est une question de temps. Il ne faut pas essayer de faire la roublardise. C'est une question de temps. Donc, je m'en excuse auprès de tout le monde. Je vais m'apprécier de Babo. Et puis, je vais le rouler. On ne roule pas. Je m'en excuse. Vraiment, tous mes excuses. Je n'ai pas assez de temps de lire. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper. Moi. Mais, quelqu'un ne m'a pas dit oui. Il m'en fait quand ma voix a ouvert les bras. On va aller faire comme ça, comme ça. Et puis, non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs, de ne pas rejeter les gens, si quelqu'un veut venir et discuter loyalement, Tapotez les gars, tapotez, 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 tapotez les gars, tapotez, ça va monter, si vous tapotez, ça va monter, un point que je voulais dire, nos bras sont ouverts, j'ai malheureux, nos bras sont ouverts, nos bras sont ouverts, Et je vous le dis encore, répétition pédagogique, tapotez les gars, tapotez, tapotez, ça va monter, ça va monter. J'ai offert une démonstration de force, tout à l'heure, pour vous montrer que PPAC, là, je les suis à la lettre, je les laisse même pas, même dans Yota, c'est des gros manipulateurs. J'ai venu des consoles tout à l'heure, je vois, il y a des gens qui font des comparaisons, moi, j'ai vu ça, il me dit, mais arrêtez ça, tiens. Que oui, il y a un gars qui est ici, Fadel, que je respecte, on dit, il est chez Dossos, il est modérateur, mais attendez, si les Dossos ont dit que telle personne est bonne, en tant qu'activiste, les soumets, les gens de l'opposition, mais on prenait qu'ils ont peur de l'Agi, on n'a pas peur de l'Agi pour rien, on a peur de l'Agi parce que tout ce qu'on a dit avant, tout ce qu'on a dit à propos de nos mensonges, l'Agi à la vidéo, l'Agi est capable de les déconstruire. C'est vrai, moi, j'ai du respect pour le frère dont vous parlez, qu'il était modérateur sur le panel de Dossos, mais moi, je ne peux pas mettre un nom sur son visage, je ne le connais pas, c'est sur le panel, je l'ai connu, bien vrai que j'apprécie. Ces interventions, lorsqu'il y a les lives, etc. Donc, si les Dossos, les Soules l'apprécient, qui s'appellent ici, moi, je lui dis merci, merci pour le beau travail qu'il fait pour le RHDB, mais sincèrement, moi, je ne peux pas mettre un nom sur le visage, mais moi, par contre, je ne peux pas passer inaperçu, voilà, tout le monde le sait, partout où je vais passer, on sait que c'est l'Agi, et j'ai toujours fait mes vidéos à visage découverte, donc arrêtez de faire vos polémiques à la con, que moi, vraiment, voilà, moi, ça ne me siait pas. De toutes les façons, on est tous RHDP, mais dites-vous, si les Soules disent, à l'épreuve, que ce militant du RHDP, là, il est bon, hein, je le préfère, il n'insiste pas, il est ceci, il est cela, c'est lui qu'on veut dans les débats, c'est parce que, tout simplement, cette personne ne les connaît pas. Nous, on les connaît, nous, on a vécu sur les réseaux sociaux depuis plus de cinq ans, donc, on connaît leurs méthodes, on connaît leurs stratégies, et mieux, on a des vidéos de ces gens-là qui se sont comprennés, et donc, quand ils vont vous dire que nous, on insulte, nous, on fait de la diffamation, mais nulle part, ils vont sortir nos vidéos où on insulte des gens, alors que moi, par contre, je suis capable de vous montrer, à l'instant, une vidéo de Desso qui insulte ma mère, qui insulte le sexe de ma mère, non, moi, Desso ne peux pas m'aimer, en aucun cas, parce qu'il sait que j'ai ces preuves-là, donc, il préfère ce gars-là qui est sur leur panel, en tant que modérateur, dire que celui-là, ils veulent pour être, pour mener le débat avec eux. Moi, par exemple, sous le départ, je prends un exemple rapidement, sous le départ, il ne peut pas moi m'aimer dans un débat, parce que tous les mensonges qu'il a dit, moi, j'ai tout ici, et je suis capable de sortir tout devant lui, non, il ne peut pas m'aimer. Je prends encore le troisième exemple, Loussoni Kibafoury, j'ai trouvé sur un panel où il était en train de mentir, lorsque je suis arrivé, et le défi qu'il avait lancé ce jour, c'était l'authenticité de l'audio de Guillaume Soro, oui, par M. Hermann Kunze, mais le frère même que vous appréciez, qu'il est le meur, il était sur le panel, c'est parce que lui, il n'a pas encore la vidéo, lui, il n'a pas encore écouté Hermann Kunze, qu'on pouvait venir mentir devant lui comme ça aussi, et il va accepter, mais quand l'ADI est là, on ne peut pas dire ça devant l'ADI, on ne peut pas lancer ce défi-là devant l'ADI, parce que l'ADI va sortir la vérité, donc, chers frères et sœurs, arrêtez de faire les comparaisons, lui, il est RHDP, moi, je suis RHDP, voilà, donc, moi, je respecte tous ceux qui mènent le combat pour le RHDP, donc, arrêtez de faire les comparaisons, donc, si les souris disent qu'il est meilleur, il est meilleur pour répondre, voilà, moi, je ne vous rin, moi, je reconnais que je vous rin. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous convoque ici ce soir ? Le PPACI de M. Laurent Bappo a changé de stratégie. M. Kone Katina, qui a apporté son soutien au POTIS du Burkina Faso, vu qu'il est dans le viseur, ou dans le... qu'il est dans le viseur du procureur de la République, il a essayé de faire pause, et on nous a fait croire qu'il est en train de faire sa soutenance, donc, il a été... il a eu son doctorat, vraiment, félicitations, bravo à toi. Si tu as eu un doctorat en mensonge ou en droit, bon, ça, c'est ton problème, mais ça, ça ne nous intéresse pas. Mais le PPACI a envoyé un vieux haineux, un vieux méchant, un menteur de plus. Tellement il ment, vous sentez la haine sur son visage, la haine d'Alassane Ouattara. Et donc, vous, militant PPACI, le jour où le gouvernement porte plainte contre ce monsieur pour ses accusations à l'égard du président de la République, ne venez pas vous plaindre. Alors, j'ai mis ici, 30e tribune de PPACI, la déconstruction du mensonge du parti du peuple africain. Alors, ils ont envoyé un autre vieux encore, un haineux, un menteur, lui, moi-même que connais Katina. Quand on vous dit qu'on est Katina, et puis on dit qu'il a manqué qu'on est Katina, imaginez-vous les mensonges que ce dernier est venu déverser sur la toile. Mais nous allons le déconstruire pas à pas. Nous allons dérouler la machine compresseur pour vous démontrer que, oui, le RHDP a des vrais, vrais activistes. Oui, c'est nous les chefs en ce moment. Vous avez vu, quand on les a invités à venir faire un débat, ils ont pris la peau d'escapette, ils ont frère. Donc, dans le premier mensonge animé, dans le premier mensonge de ce dernier, au cours de la 30e tribune du PPACI, ce monsieur a pris la parole en voulant falsifier le dossier du PPT. Ah, j'ai dit, j'étais choqué. Mais vous allez voir ici la démonstration de l'Adi-Sherif qu'on peut être opposant et aimer son pays. On peut être opposant et aider son pays. On peut être opposant lorsque son pays est dans des difficultés. On peut apporter son soutien à son pays. Et on peut l'aider. On peut le faire. Contrairement à d'autres opposants aujourd'hui, nos opposants pas côtés, qui aujourd'hui cherchent à déstabiliser notre pays, tels que les Souroukibafurikyo, monsieur Laurent Babou. Donc, vous allez voir ici que tout, lorsque le paysan Ouattara était dans nos positions, voilà comment il a aidé l'État de Côte d'Ivoire, dont le PPACI de monsieur Laurent Babou, de travestiller cette histoire. Moi, j'ai dit non. J'ai écouté attentivement l'animateur du 30e édition. Quelle heure ! Tais-toi, monsieur. Tais-toi, vieux-là. C'est un con, là. Vous ne voulez rien que tu sois. Donc, le vieux, que j'ignore son nom, qui a animé la 30e édition de la tribune de PPACI, a dit beaucoup de contre-vérités. Donc, cher panéliste, il veut vous montrer son visage pour que vous vous familiarisez avec ce visage. Parce que quand on enlève, on est catinant et on nous a envoyé un autre vieux menteur. Vraiment, ça fait pitié. Regardez son visage. Vous ne vous sentez la haine, la méchanceté sur son visage. Alors, il nous dit ici que le dossier du PPT a été géré par monsieur Laurent Babou et que c'est grâce à cette gestion de Laurent Babou que nous qui sommes venus après Babou et que nous avons joué de ce beau jeton qui est tombé. Alors que c'est le président Hassan Ouattara qui a géré le dossier du PPT. Regardez son visage un peu. Regardez. Regardez. Un vieux haineux. Un vieux méchant. Un vieux menteur. On écoute ici, première partie. Dossier PPT. Attendez, j'ai rêvé voulu. J'ai dit PPT, il n'y a pas ou fait cadeau. Tapoté. C'est la Côte d'Ivoire dans les années 2010. C'est la Côte d'Ivoire dans les années 2010. On en a pour preuve. La conférence de presse a été co-animée par le ministre feu Didi Kofi-Charles. On a pour preuve le ministre Didi Kofi-Charles. Donc, on va appeler le ministre après. On va appeler le ministre Didi Kofi-Charles. Oui, vas-y. La Côte d'Ivoire dans les années 2010. On en a pour preuve. La conférence de presse a été co-animée par le ministre feu Didi Kofi-Charles et les représentants de Bretton Woods. Le FMI, la BAD, la Banque mondiale pour faire cette déclaration ici à Abidjan le 10 juillet 2012 à Abidjan. Donc, concrètement, grâce aux efforts du président Laurent Gbagbo, alors que tout le monde se souvient d'une vidéo de Gbagbo qui nous disait qu'ils ont eu à faire plusieurs tentatives pour que le dossier de PPT soit géré par la Banque mondiale. Elle a été refusée. Et ce menteur nous fait croire ici que c'est grâce aux efforts de Laurent Gbagbo que ce dossier PPT a été géré. Adama. On peut mentir comme ça devant les Ivoiriens. On peut mentir comme ça devant l'Adi-Jérif. On ne peut pas, monsieur. Vous êtes un menteur. Un gros menteur. On écoute. Et de ces gouvernements successifs. Oui. La Côte va obtenir l'effacement de la grande majorité de ces... Grâce à l'effort de Laurent Gbagbo que la Côte va obtenir l'effacement de ces dettes. Ah, Adama. On peut mentir comme ça. Le FMI, la BAD, la Banque mondiale, pour faire cette déclaration ici à Abidjan le 10 juillet 2012 à Abidjan. Donc concrètement, grâce aux efforts du président Laurent Gbagbo et de ses gouvernements successifs, la Côte d'Ivoire a obtenu l'effacement de la grande majorité des dettes extérieures. Elle devenait donc solvable aux yeux des institutions internationales de finances. Alors, monsieur, d'abord même, on n'était même pas encore PPTE. Et c'est le président Ouattara qui a plaidé pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit inscrite, soit inscrite comme pays pauvre et endetté. pour qu'on puisse bénéficier du PPTE. Ah, dit, toi tu peux, non mais, non mais, non mais, attends, attends. On n'était même pas encore PPTE. C'est ici à la Côte d'Ivoire qui a lui plaidé pour qu'on soit inscrit sur une liste où on te montre que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre et très endetté pour qu'on puisse bénéficier du PPTE. Ah, on peut venir m'attir comme ça, là. Ah, dit, t'as dit, m'attiré. Eh, me vais asser. Me vais asser, je dis, c'est le recrutement des menteurs et des manipulateurs. Ah, t'es vieillé. Qu'à t'y manques, voilà. C'est pas bon, hein. Faut te dire que l'ADJ est là. L'ADJ est là. Alors, je vais appeler le président Ouattara. Monsieur le président, comment on a géré le dossier? D'abord, même, moi, c'est qu'on n'était pas encore un pays pauvre. C'est vous qui avez géré ce dossier. Mais ce monsieur revient dix ans après. Il veut nous faire croire ici que c'est grâce aux efforts de Laurent Papo que, oui, on a eu l'effacement de notre dette, etc. Ah, non. Ouais, qu'on est catinant. Qu'on est catinant. Ton remplacement est dangéré. On va écouter ici le président Ouattara. Très important. Fait bien, c'est... Je ne vous laisse pas. Je ne vais pas vous laisser. Je vous attends dans un débat. Venez dire ça devant moi. Si vous êtes garçon, là, c'est que le monsieur l'a dit, là, dans la 30e tribune du PPAC. Venez répéter ça devant moi. Si vous déconstruisez propre, même. Mais bien, c'est... Je dis, je suis au taquet. Je ne les laisse pas. C'est un parti des menteurs et des manipulateurs. Alors, tapotez, les gars. On écoute le président Ouattara. C'est très important. Le fameux PPT, pays pauvre, l'allègement de la dette. Mais, vous savez, c'est moins au Fonds monétaire international qui est plaidé pour que la Côte d'Ivoire figure sur la liste des pays pauvres très endettés. C'était une angoisse pour moi parce qu'en fait, nous n'étions pas un pays pauvre. On n'était même pas un pays pauvre et endetté. Et pourquoi le président l'a fait ? C'était endetté, mais nous n'étions pas pauvres. Même je connaissais les bénéfices que cela pouvait avoir pour mon pays. Voilà. J'ai travaillé avec le conseil d'administration. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas payer les jetons des morts. C'est vrai qu'on était endettés. Le président Assa Ouattara. Et ce monsieur-là vient nous faire croire que c'est Laurent Bacou qui a fait ses efforts pour jeter ce dossier. D'abord, on était endettés, mais on n'était pas pauvres. Donc le président Assa Ouattara nous a fait inscrire si pépétieux là pour nous montrer qu'on était un pays pauvre. Et donc, suite à cela, les gars ont regardé le dossier vraiment, ça ne va pas, machin, pour qu'on puisse s'effacer les dettes là. Ça veut dire qu'on a eu l'argent gratuit, grâce à Ado, en tant qu'opposant. Regardez les actions qu'il pose. Lui, l'opposant, là où Laurent Bacou envoie Koune Katina pour aller soutenir un poutiste pour venir renverser le pouvoir dans l'Assa Ouattara. Lui, l'opposant, et puis il fait ça. Là où Guillaume Soro va s'associer à Assymi Goïta pour arrêter nos 49 soldats, pour qu'il y ait une crise diplomatique entre nous et le Mali, le président Assa Ouattara, lorsqu'il a eu que son pays avait des problèmes de payer des dettes, il a essayé de nous inscrire sur le, comment on appelle, en tant que pays pauvre et très endetté, pour qu'on puisse effacer ses dettes. Et cela vient nous mentir aujourd'hui dans l'être bête. Comme il a parlé du ministre Charles Dubu Kofi, nous allons l'inviter ici, Charles Dubu Kofi. Charles Dubu Kofi. Alors, on va appeler le ministre, c'est très important. Monsieur Charles Dubu Kofi, on a besoin de vous ici. Votre nom a été cité. Pepe Assymi, une bande de moteur. On va écouter le ministre. Le ministre Charles Dubu Kofi, père Assona, il va mettre l'accent sur quelque chose de très important. Écoutez attentivement, c'est très important. Ah, Pepe Assymi. On ne peut pas m'aimer. Moi, je ne peux pas être comme vous aussi ici. Moi, il fait des recherches. Moi, il fait des analyses. Il fait des déconstructions. Donc, si les opposants s'envoutent ici, là, ça, c'est un langage que je fais. Voilà. On appelle le ministre ici. On va demander au ministre, Charles Dubu Kofi, écoutez attentivement. Voilà. La Côte d'Ivoire était à sa troisième tentative pour atteindre le point d'achèvement. On était à nos troisièmes tentatives pour atteindre le point d'achèvement. C'est-à-dire qu'on a tenté plus de trois fois pour qu'on puisse alléger ou annuler ses dettes. C'était POTO. Donc, où est l'effort de Babou Kiena ? Où est l'effort de Babou Kiena ? Et on a tenté plusieurs fois pour qu'on puisse annuler ses dettes-là. C'était POTO. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le ministre ? Continue. Il ne peut pas être comme les suivants, tu veux que vous vous adjurez, là. Non, vous ne pouvez pas m'aimer. Faites-vous les diens, chef. Il se fait un chiffon. Oui, on continue, monsieur le ministre. Il s'agit d'une remise des dettes. Il s'agit d'une remise des dettes, oui. Il faut être évalué à 6356 milliards. 6356 milliards des dettes, oui. C'est important. C'est important. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de rideurs, de beaucoup de patience, mais également l'environnement conçu. Donc, chaque fois que l'environnement est perturbé, évidemment, les problèmes sont interrompus. En 2007, lorsque nous avions eu la chance d'occuper ces fonctions, nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général à jour du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur africain qui est occupé par les Africains. Dieu qui en est, a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoine Sayé, du ministre des Finances du Libéria, qui a occupé ces fonctions. Le président lui-même a occupé ces fonctions avant d'occuper celle du directeur général à l'Action. Vous sommes allés le voir pour me dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement pour notre pays. Puis je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je le fais avec tous les hommes politiques. Lui particulièrement, il a occupé ces fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Et le président maintenant a accepté de les accompagner. Et lorsqu'il est allé voir le président Charles Dubé-Kofi, il a expliqué le problème parce qu'on a tenté à plusieurs fois qu'il n'y avait pas de solution, qu'on ne savait pas comment faire. Ils sont allés voir le président. Et le président qui a décidé d'inscrire la Côte d'Ivoire comme pays pauvre et très entêté pour qu'on puisse effacer et éponger nos dettes. Lorsque les gens ont vu le programme, on dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème, on va accepter. Savez-vous ce que les babons ont fait après ? Charles Dubé-Kofi va vous expliquer. Pendant que la mission de la Banque mondiale se rend à Abidjan pour aller voir vraiment s'ils sont en mesure, si le dossier que le président Ouattara a constitué, si elle est bonne pour qu'on voit que le pays est très pauvre, vendetté, voilà, on va éponger les dettes, les babons sont allés mettre le pays dans le trou encore. Ils sont allés faire des dépenses inutiles. Jusqu'à même, les gens de la Banque mondiale ont dit, mais non, ceux-là, ce n'est pas la peine. Ceux-là, on ne doit même pas les inscrire sur le dossier PPT. Ceux-là même, on doit les jeter même dehors. Mais malgré tout cela, ils ont foulé l'agent encore. Alors, comme le menteur, salut à toi, cousin Didi. Salut à toi, cousin Didi. Cous-là, Didi, comment tu vas ? Comme les gens de PPT, c'est des malhonnêtes. Et ils reviennent sur ce dossier-là pour nous faire croire que c'est Babou qui a géré, alors que c'est Agi. Oh, c'est faux. C'est faux. On continue encore. Le ministre va venir nous expliquer que c'est vrai. La mission est venue concernant l'engagement qu'ils avaient déjà pris. Et le président avait décidé. Vous dites, marmaille. Salut. Non, Ado, t'es hors. Ado voit qu'on a un dett. On ne peut pas payer des dettes, là. Pour qu'on efface nos dettes, ils disent qu'ils sont pays pauvres, très endettés. On fait comment ? Alors qu'on n'est pas pays pauvres, très endettés. Alors qu'on a des dettes à payer. C'est-à-dire, voilà, le critère-là, on ne sait pas comment payer, c'est dû. La Banque mondiale, regardez, bon, on va effacer vos dettes. Pendant qu'ils envoient des ministères pour aller regarder vraiment ce qu'ils ont dit par rapport au dossier, les coups d'où ont commencé à voler déjà. Ils ont commencé à faire des dépenses unitiques, thérapies de l'argent. Mais pour eux, le dossier était accepté, donc c'est bon. Alors qu'ils n'étaient même pas encore acceptés. Regardez comment ils se sont comportés déjà. Mais c'est Ado, l'opposant, qui fait ça. Ce n'est pas Ado au pouvoir. Là où, eux, ils vont prendre une photo avec, tu vois, ils prennent un travail. Ils lui disent que c'est un héros parce qu'ils disent qu'on veut destabiliser la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ce n'est pas un Ado comme ça. Alors qu'on voit les soldats qui ont manioulé à Sénégouita pour arrêter nos 39 soldats pour qu'il y ait une crise diplomatique entre Noël et le Marais. Ce n'est pas un Ado comme ça. Mais il est dans l'opposition, il s'inquiète pour son pays. Il aime son pays, il veut aider son pays. Alors, comme le monsieur a cité Charles Duby-Kofi, on va aller dans la deuxième prise de parole du ministre Charles Duby-Kofi. Qu'en était le dossier ? Puisque le dossier, le président a déjà présenté pour qu'on puisse effacer les dettes, alors ils vont envoyer une mission en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, pour venir voir vraiment le terrain. Est-ce que ce pays est vraiment pris pour très endetté ? Est-ce qu'on doit éponger les dettes ? Tout ça, là. Regardez le comportement d'El Babou, s'il vous plaît. On va avec le ministre. En 2011, une mission de fond est venue en Côte d'Ivoire pour apprécier le programme. La mission a constaté qu'il y avait des dépenses obligées. C'est le comportement d'El Babou. Toi là, toi qui connais Katina, t'as pris sa place là, t'es venu m'a dit là, toi t'as mis le Babou dans le problème, hein ? Toi t'as mis le Babou dans le problème. T'as mis le Babou dans le problème. Payez-vous, je suis côté de vous tous. Monsieur, monsieur le vieux haineux, toi t'as mis le Babou dans le problème, hein ? T'as mis le Babou dans le problème, hein ? Mais pourquoi tu peux faire des trucs comme ça ? Tu sais que l'Aji est là. Tu sais qu'il ne dort pas vite. Il travaille, mais il prend le temps d'écouter tout ce que vous êtes en train de faire. Et le ministre qui t'a cité là, vous, il s'est allé le réveiller dans sa tombe. Parce que t'es venu, t'es un gros mancheur en faisant croire que c'est le Babou qui a fait tout son effort pour que la dette puisse être épandée et effacée. Et il y a eu beaucoup d'argent qui est descendu après et puis vous avez bénéficié de ça. Mais aussi, il ne peut pas venir m'a dit comme ça. C'est vrai que vous êtes en quête de, voilà, vous, vous voulez prendre les nouveaux majeurs. Maintenant, pour les mettre de votre côté, il faut venir m'a dit. Mais non, non, on ne peut pas faire ça. Maintenant, monsieur le ministre, il retourne encore en arrière. Il dit, il ne suis pas bon, hein ? C'est pourquoi PPSI ne peut pas m'aimer. Mais dans un débat, PPSI ne peut pas m'aimer. Sur le risque, il ne peut pas m'aimer. Parce que tous les mensonges-là, moi, j'arrive à décortiquer et déconstruire. Oui, monsieur le ministre, on continue. En 2008, novembre 2008, une mission du fond est venue pour apprécier le programme. Et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget. Malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget. C'est-à-dire, vous-même, vous, vos dossiers n'est même pas encore fini. Les gens ont envoyé la mission pour venir faire le constat. Vous êtes en train de dépenser encore de plus. Comment le dossier peut être accepté après ? Ça ne peut pas être accepté. Témoins, ils sont, ils sont bêtes. Il ne faut rien comme ça. On continue. Parce que les conventions avaient été signées au préalable. Et cette convention, c'était une histoire de pétrole de travaux. Mais ça n'avait pas été utilisé. Mais ça a été fait avant 2007. Avant que nous avions été permis de mieux. Le programme était en dérapage. Le programme maintenant était en dérapage. Puisque la mission qui est venue, lorsqu'ils ont fait leur constat, ils ont vu que les gens faisaient des dépenses obligées, des coulourdes, des bêtises. Donc maintenant, le programme maintenant était en dérapage. C'est-à-dire que le dossier, maintenant, les gars voulaient en pardonner, mais nous laisser dans nos problèmes là-bas. Témoins, ils sont découragés. Toi, ton frère est en train de régler qu'il y a chaud là-bas, en tant qu'opposant. Toi, tu ne sais même pas comment il est en train de faire le dossier. Tu as mis le ministre là dans le problème. Lui, il allait voir Hadou. Hadou, lui, il est en train de monter le dossier pour qu'on lui pose toutes les dettes. Et on envoie une mission. Vous êtes en train de faire... C'est-à-dire le contraire de ce que lui, il est en train de faire là-bas. On peut être éthiop comme ça. On peut être euphorien comme ça là. On continue. La mission est repartie à Washington. Elle est repartie à Washington. La question de rentre le programme avec la Côte d'Ivoire. Une telle question maintenant de rentre le programme avec la Côte d'Ivoire. Il ne nous faisait plus confiance. Parce qu'il ne nous faisait plus confiance. Hessegonde a dit, on a fait le contraire. Oui, vas-y, monsieur le ministre. J'estime qu'on avait cassé des dépenses. Je vais dire, j'assure... On avait cassé des dépenses. Je m'avais une discussion. La discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu. Pendant au moins deux ans et deux, la Côte d'Ivoire ne pourrait plus se permettre d'attendre les ans. La même chose qui a été passée en RDC et le programme a été suspendu comme la RDC. Voilà, maintenant, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se mettre dans ce même carcan comme la RDC. C'est-à-dire, attendre encore deux ans. Ça ne pouvait pas. C'était chaotique, maintenant. C'est ce qu'il dit le ministre. On continue. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous tentons de partir en situation de cessation de paiement. Là, maintenant, vous ne pouvez pas partir tout gâter. Oui, vas-y. Je me suis tombé dans le pouce. Et Mme Tailleau, elle est là, il est passé ici. Posez-nous la question. Il va venir voir le Premier ministre. D'abord, M. Sauré, je vous dis, perdez le ministre de la Ténie. Si vous n'avez pas le problème, je ne donne pas six mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamar, vous posez la question vous-même. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à l'aise. Tout déprimé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils sont allés voir sur où ils ont dit, voilà, le problème est fini. C'est mort. On ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire. On va dans le chaos. Tout déprimé, c'est-à-dire que Lume n'a plus d'espoir. Il ne sait plus où aller. Il va se diriger vers qui ? Moi, c'est un monsieur jeune. Je me suis renseigné, je suis dans le métro. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le bouche pour la Côte d'Ivoire. Le métro est en train de déraper et on a toute confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, j'ai donné ma parole, de venir tout régulariser et tout repugétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire ? Là, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps de vie en deux mois ? Deux mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'espoir, tout était fini. Les refondateurs ont mis ce programme-là, caoutou. Dans leur dernier espoir, maintenant, ils ne savaient même plus quoi faire. Ils sont allés voir encore le président. Le président a dit, bon, il n'y a pas de soucis. Allez-y, il va vous passer un coup de fil. Et puis, on va gérer. Et le président, après avoir fini de passer le coup de fil pour gérer le problème, qu'est-ce que lui, mais il a fait ? Il s'est rendu là-bas. Eh, bradou, eh, bradou, oh, bradou. Voici un opposant. Voici un opposant que nous voulons. Des opposants, quand ils sentent qu'ils peuvent aider leur pays, lorsque le pays est en danger, il le fait. On n'échelle pas les opposants aujourd'hui. Ibe, oui, c'était un euro. Parce que, oui, voilà, celui qui a tué Sankara, non, mais il tient qu'à Sankara aujourd'hui. Alors que celui-même qui a tué Sankara, vous, vous a financé. Ouais, Ibe, c'est un euro, parce que tu as accusé Alassane Ouattara, machin, non. Assemi Goïta, il faut arrêter nos 49 soldats, parce que, non. Maintenant, on va écouter le brave, tiens. Après le coup de fil, qu'est-ce qu'il fait ? L'opposant Alassane Ouattara. Un homme qui aime son pays. Regardez ce qu'il est prêt à faire. Voilà. Quand Charles Dubu Kofi est venu expliquer tout le problème, l'opposant Alassane Ouattara, regardez ce qu'il fait. On écoute Ado. Il y a deux ans, avant l'éligibilité, j'ai payé de ma poche un billet d'avion. Je suis allé à Washington. J'ai su resté une semaine. J'ai vu Dominique Sroskan. J'ai vu tous les administrateurs importants pour leur dire, écoutez, si au 31 mars, je crois, il y a deux, au 31 mars 2008, la Côte d'Ivoire n'est pas éligible, n'est pas, donc, au point de décision, c'est fini. On aura perdu l'allègement de la dette. Donc, moi, je viens vous dire, je suis un opposant, c'est vrai, mais je viens à mon nom et au nom du président Bédier, parce que nous, nous sommes des opposants, mais nous sommes des patriotes. Si nous perdons cet allègement, cette perspective d'allègement de la dette, c'est plus de 6 000 milliards de dettes que nous aurons à rembourser dans les années à venir. S'il vous plaît, je vais terminer. Et c'est comme, j'ai contribué, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai fait cette démarche. Et le ministre de Dibi, le ministre de l'économie et des finances, peut vous le confirmer, parce que je l'ai rencontré à Washington. Nous en avons parlé, j'ai dit Dibi, il s'agit du pays. Il s'agit de notre pays. Je vais aller défendre ce dossier. Je vais faire les mêmes démarches à la Banque mondiale. Il y a deux ans... Non, 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 Ado, tiens, chef. Ado, 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 Ado. Ado, Ado. Ado, 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 Ado. Ado, Ado. Attendez, il y a les éméliés, il y en est là, monsieur. Il y en est là, monsieur. Mon Dieu. Mon Dieu. Permettez-moi de me concentrer, les gars. Je ne peux pas croire des messieurs. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Non, mais comment... Comment vous pouvez rembesser ce monsieur? Dites-moi, Comment Dieu, qui est juste, peut vous permettre de faire un coup d'état contre lui? Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas, les gars. Regardez, hein. Première phase. Pour annuler la dette de la Côte d'Ivoire, on n'était pas pays pauvre très endetté. Il décide de nous inscrire sur une liste de pays pauvres très endettés pour qu'on éponge même nos dettes. Et maintenant, il y a une mission qui vient en Côte d'Ivoire pour venir évaluer, pour regarder la situation si réellement le dossier qu'on est en train de monter est vrai. Ils sont venus constater que les bagouts même sont en train de faire le pays même pour ne même pas que nos dossiers soient validés. Et donc, les gars voulaient donner d'eau même. Ils ont donné d'eau même. Ils sont partis. Ils disent, c'est même pas la peine. Et Charles Duby Kofi, désespéré maintenant, ne sait pas comment ils vont trouver une solution. Ils sont allés le voir et ils demandent à Duby, est-ce que tu es sûr qu'on pourra honorer à nos engagements ? Il dit oui. Il appelle. Et lui-même, il se déplace en tant qu'opposant pour aller défendre le dossier de plus de plus. C'est-à-dire, on a eu 6 000 milliards gratuits et bonnes effacés. Qui a fait ça ? Alassane Ouattara. Et toi, un vieux menteur haineux, toi, tu vas venir attribuer ça à Babou ? Et moi, l'a dit, je vais me taire. Non, 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 je ne peux pas me taire. Ça, c'est une foutaise. Moi, l'a dit, chérif, le fils de Prado, je vais voir ça et puis je vais me taire. Non, mais ça, c'est une foutaise. Comment je peux accepter ça ? En tant qu'opposant, voilà ce qu'il a posé comme acte. Là où vous allez vous associer à des poutisses pour venir le renverser. Là où vous demandez à des poutisses de le faire tomber, lui, vous a aidé à éponger cette tête. Mais moi, je ne peux pas être comme ceci. Moi, je ne peux pas être comme les gens que vous adulez. Parce qu'au moment là, quand vous venez mentir là, moi, j'essaie de déconstruire vos mensonges. Quand vous venez mentir, moi, j'essaie de déconstruire vos mensonges. Fermez vos micros. Donc, monsieur le menteur, Babou ne s'est jamais impliqué dans cette histoire des pipetteurs. Il n'a jamais rien fait. Tu es un menteur, monsieur. Tu ne peux pas attribuer ça à monsieur Laurent Babou. Monsieur le menteur. Monsieur le manipulateur. OK ? Salasan Ouattara qui a géré ce dossier. Donc, on nous envoie un autre menteur. Donc, frère, tapotez, tapotez. Ici, là, c'est la formation. Nous tous, on se formait sur le tas. 2025 arrive. On va faire tous les dépats. Voilà. Ouais, ceci est mieux que l'adji. Ceci, n'hésitez pas. L'adji est ceci. Mais venez un dossier sale. C'est l'adji qui analyse. Ici, on fait 30e. Tribune de PPACI. J'écoute, je découpe, je vais déconstruire tout ce morceau. Parce que les nouveaux majeurs, vous n'allez pas les mentir et les recruter tant que nous, on est là. Tous les nouveaux majeurs qui vont s'inscrire sur la liste électorale doivent foutre le RHDP. Et c'est pourquoi je suis là. Vous pensez qu'il est super ? Je fais vidéo à 7h. Je peux aller me coucher. Je peux aller dormir. Mais je sais que vous êtes une perche. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes nuisible pour la Côte d'Ivoire. Je peux aller dormir comme tout le monde. On ne m'oblige pas. On ne m'épaie pas. Mais je le fais parce que je suis patrion. C'est ma contribution. C'est pour conserver le pouvoir. Donc, vous êtes en exil, vous appelez à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous appelez les gens à arrêter nos 49 soldats. Vous appelez à brûler la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas vous, on gâte tout, on brûle tout. Malassane Ouattara en tant qu'opposant. En tant qu'opposant, voilà le danger qui nous guettait. Où la population allait se lever même pour chasser le babou. Où on ne pouvait même plus payer nos salariés. Rien du tout. On était dans le chaos. Le gars était monté le dossier et ils étaient bouffés l'argent. On n'avait pas encore accepté le dossier. Jacques Duvi, désespéré, il va voir le Prado en tant qu'il patriote. Le fils de Nabi tout ceci. En tant qu'opposant, il s'y lève encore. Il paye un billet d'avion dans sa bouche et il va gérer. On écoute encore une dernière fois Ado. Très important. C'est trop intelligent. Il y a deux ans avant l'éligibilité, j'ai payé de ma poche un billet d'avion. Je suis allé à Washington. J'ai su rester une semaine. J'ai vu Dominique Sroscan. J'ai vu tous les administrateurs importants pour leur dire écoutez, si au 31 mars je crois il y a deux, au 31 mars 2008, l'accord d'Ivoire n'est pas éligible, n'est pas donc au point de décision, c'est fini. On aura perdu l'allègement de la dette. Donc moi, je viens vous dire, je suis un opposant, c'est vrai, mais je viens à mon nom et au nom du président Bédier parce que nous, nous sommes des opposants, nous sommes des patriotes. si nous perdons cet allègement, cette perspective d'allègement de la dette, c'est plus de 6 000 milliards de dettes que nous aurons à rembourser dans les années à venir. S'il vous plaît, je vais terminer. Et c'est comme, j'ai contribué, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai fait cette démarche et le ministre de l'économie et des finances peut vous le confirmer parce que je l'ai rencontré à Washington, nous en avons parlé et je dis, il s'agit du pays, il s'agit de notre pays, je vais aller défendre ce dossier. J'ai fait les mêmes démarches à la Banque mondiale. Merci beaucoup, Alassane Ouattara. Donc, toi, c'est un moteur du PPCI, ou tu as quitté même vieux visage sale, haineux, menteur. Toi, tu vas venir mentir devant tous les Ivoiriens que oui, c'est Babo qui a géré ce dossier. Comment Dieu peut vous donner le pouvoir? Comment est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, Allah, peut vous donner encore le pouvoir? Parce que vous êtes dans le mensonge, dans la diffamation. Dieu ne peut pas vous donner le pouvoir. Regardez son visage, écoutez-le et il vient nous mentir ici que c'est Babo qui a géré ce dossier-là. Dieu est moteur. On en a pour preuve, la conférence de presse qui a été coanimée par le ministre Feu, Didi, Kofi-Charles et la représentante de Bretton Woods, le FMI, la BAD, la Banque mondiale, pour faire cette déclaration ici à Abidjan le 10 juillet 2012 à Abidjan. Donc concrètement, grâce aux efforts du président Laurent Babo et de ses gouvernements successifs, voilà, j'enlève son visage et regardez, le président Assa Ouatra tellement il est modeste et il dit qu'il lui a contribué alors que c'est lui qui a géré le dossier. il est tellement modeste, il est tellement dans l'ombre, il ne dit pas que c'est moi qui fait que, non, il dit, je ne dis pas que c'est moi, voilà, parce que si j'ai défendu le dossier, donc j'étais remis encore pour que ceux qui ne t'ont pas écouté viennent t'écouter. Espèce de farfelu, espèce de menteur. On va passer maintenant deuxième étape. Le président est trop modeste. C'est ce que Sissi Bakong nous disait, il dit, Kala Samuatra vous fait son parole. Au moment où vous êtes en train de vous casser la tête pour un problème là, l'humain est en train de faire le contraire. Regarde comment il est modeste. Imaginez-vous que c'est Bakong qui avait géré ce dossier-là. On n'allait pas répondre. T'apprends lui-même. Faut rien, Nounou. Faut rien que vous êtes. On va partir. Deuxièmement, monsieur, il a accusé le président Samuatra ici d'être le responsable de la rébellion. Ah, j'ai ça là. Si le jour Prado porte plainte contre toi là. Moi, je ne suis pas là. Moi, je te dis. Si Prado porte plainte contre toi tu vas gérer ça petit. Moi, je te préviens. Je te préviens que si tu fais ça si Prado porte plainte contre toi tu vas gérer le dossier toi-même. Écoutez ce qu'il dit. Fille là, N1. Vous voyez comment son visage est sale. un visage. Oh non, les gens du PPAC vraiment. Non. Pourquoi vous êtes tous haineux comme ça? Regardez son visage. Regardez. 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 Ah, n'en fait. Regardez. Écoutez-le. Nous rappelons ces faits-là parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance. La gouvernance sous son excellence Laurent Gbagbo qui a été combattue sans répit par la France, la CDAO, la communauté internationale. Une gouvernance à laquelle on n'a fait aucun cadeau. D'une part, parce qu'on se souvient que la France et l'ONU avaient parrainé la partition de notre beau pays en deux, le sud est resté aux mains du gouvernement légal de son excellence Laurent Gbagbo et le nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Soro Friot. Mais pourquoi vous revenez toujours sur l'histoire de la rébellion ? Toujours, c'est eux qui viennent sur l'histoire de la rébellion. Et oui, la France nous a combattus et quand on a vu ce gouvernement-là, la France est venue nous combattre sans oublier Soro Guillaume qui était le chef de la rébellion et non, Ouattara qui était le chef de la rébellion et non, la rébellion parrainée par la France et Ouattara. Attends, je vais pisser encore. Écoutez ce qu'il dit. Fermez vos micros. Si vous ne fermez pas vos micros, je vous descends. Lui qui ne ferme pas son micro, je le descends. Voilà. Attends, je le descends parce que moi, je ne suis pas là pour être déconcentré. Kramoko, descend. OK. C'est fait là parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance. La gouvernance sous son excellence Laurent Barbeau qui a été combattue sans répit par la France, la CDAO, la communauté internationale. Une gouvernance à laquelle on n'a fait aucun cadeau d'une part parce qu'on se souvient que la France et l'ONU avaient parrainé la partition de notre beau pays en deux. Le Sud est resté aux mains du gouvernement légal de son excellence Laurent Barbeau et le Nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Guillaume Soro et sur le terrain le chef rebelle Guillaume Soro. Alors, monsieur, vous êtes un menteur. Le monsieur dit ici que suite à tous ces résultats qu'ils ont acquis qu'ils ont été combattus par la France. A bon? Là-bas. Mamadou Kouloubali, est-ce que ce que le monsieur l'a dit est vrai? Attends, je le mets ici d'abord. Non, mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Non, mais est-ce que les gens du PPCI ils ont une dignité même? Est-ce que vous avez une dignité? On les coûte à port un peu ici et puis on va appeler Mamadou Kouloubali si vraiment ils ont été combattus par la France. Nous rappelons ces faits-là parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance. La gouvernance sous son excellence Laurent Gbagbo qui a été combattue sans répit par la France. Merci beaucoup. Qui a été combattue sans relâche par la France et le gouvernement non mais attends on va appeler Mamadou Kouloubali Mamadou Kouloubali il y a un menteur ici là un vieux haineux qui est en train de mentir ici il dit la France a combattu fabriquement votre gouvernement avant d'arriver à la salle Ouattara on écoute Mamadou Kouloubali là va Vas-y Mamadou Kouloubali Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France Ah bon ? Rien que des faveurs Comment est né le désamour ? Je ne sais pas je me pose la question il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit Sarkozy lui a dit il n'y a que vous que vous gouvernez ce pays là il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau sur l'électricité sur le téléphone Bouygues France Télécom aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré aucune difficulté à donner le chantier de Yamoussokuro à Fakuri aucune difficulté à donner même entre les deux tours les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total et c'est quand même Bolloré qui a financé soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo c'est quand même la souffresse qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections tout mon point de vue il n'y avait aucune difficulté sur ce plan là c'est quand même un paradoxe c'est très paradoxal on n'avait pas essayé de comprendre l'histoire nous dira non mais attendez je dis mais 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 attendez mais attend c'est moi il n'entend pas bien attend non il n'y aiment le vieux là non il n'y aiment le vieux là encore le vieux qui a animé voici des gens qui viennent nous diriger demain voici des gens qui aspirent diriger la cour du bois demain je répète c'est encore attendez la France les a combattus mais toi tu m'as conne ton rappel ça est dangereux attend on est là encore nous rappelons ces faits on rappelle ces faits parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance la gouvernance sous son excellence Laurent Gbagbo qui a été combattue sans répit par la France par la France Mamadou Koulibaly dit le contraire ah dit un peu de la qui m'a c'est Gbagbo qui m'a voilà ce qui vient nous diriger on écoute Mamadou Koulibaly le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France rien que des faveurs comment aîner le désamour je ne sais pas je me pose la question il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit Sarkozy lui a dit il n'y a que vous qui gouvernez ce pays là il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau sur l'électricité sur le téléphone Bouygues France Télécom aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré aucune difficulté à donner le chantier de Yamoussoko à Fakoury aucune difficulté à donner même entre les deux tours les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total et c'est quand même Bolloré qui a financé soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo c'est quand même la souffresse qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections de mon point de vue il n'y avait aucune difficulté sur ce plan là merci beaucoup non PPS vous avez fini un mensonge vous êtes les rois du mensonge et Gbagbo mais va venir enfoncer le clou pourquoi que comment on peut aimer l'Aji dans un débat mais on va prendre s'ici parce que l'Aji lui connaît lui sait que le 30ème tribune du PPS qui a été animé elle a trouvé des mensonges Gbagbo maintenant va venir enfoncer le clou mais c'est le moteur le remplaçant de Kone Katina écoutez ce que Gbagbo lui dit lui il dit puis même que Mouando Koulibali écoutez Gbagbo le monsieur votre porte-parole qui a animé 30ème tribune de PPS il dit que la France vous a combattu est-ce que c'est vrai après Mouando Koulibali on écoute Gbagbo quand je suis animé au pouvoir dans la situation calamiteuse que vous savez en octobre 2000 et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales les Français nous ont aidé Adam ils nous ont aidé pour venir européen ils nous ont aidé pour les fonds moniteurs internationaux ils nous ont aidé pour la banque mondiale et même dans ce conflit ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandé non viens toi pour venir encore confrontation entre les babou excusez-moi si j'ai rien viens faut venir toi tu peux pas venir animer un truc comme ça et puis mentir parce qu'on dit il y a quelques 4 millions de nouveaux majeurs qui doivent être enregistrés sur la liste électorale et t'as venu nous mentir comme ça et puis on passe dessus non on l'écoute encore oui l'on s'est fait là parce que il est important de savoir comparer deux types de gouvernance oui la gouvernance sous son excellence Laurent Bagbo oui qui a été combattu sans répit par la France qui a été combattu sans répit par la France Bagbo toi même viens quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer on écoute maintenant le maître à vous le boulanger oui quand je suis allé au pouvoir dans la situation calamiteuse que vous savez oui en octobre 2000 et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales les français nous ont aidé à la main ils nous ont aidé pour l'Union Européenne ils nous ont aidé pour le fonds monétaire internationale ils nous ont aidé pour la banque mondiale et même dans ce conflit ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandé merci beaucoup alors maintenant on va partir maintenant sur la question de la rébellion parce que tu as dit quelque chose de grave si le président Ouattara porte plainte contre toi il faut être à mesure d'aller répondre tu as dit vers la fin que c'est Alassane Ouattara qui a financé cette rébellion il faut faire présentation à ce que tu dis parce que nous allons écouter ici le président Ouattara on va écouter le président Ouattara le président Ouattara le président Ouattara dit ici que si c'est lui qui avait vraiment fait la rébellion Laurent Babo allait l'arrêter et ton Babo même a dit que c'est la France qui l'a attaqué lui mais Babo toi tu es commun et puis toi tu es laissé les Français c'est-à-dire que toi tu es avec les Français que les rebelles sont là ils sont là ils arrivent et toi même n'as pas été capable d'arrêter cette rébellion parce qu'à la fin de ton audition tu as dit c'est pas moi qui l'ai dit on t'écoute ici vieux mentais tu as dit ici on t'écoute voilà on n'a qu'à écouter à la fin le sud est resté aux mains du gouvernement légal de son excellence Laurent Babo et le nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Soro Friot le chef rebelle Soro Friot vous êtes en alliance avec eux ils n'ont pas encore oublié l'histoire de la rébellion vous voyez non que c'est eux qui ressent toujours l'histoire de la rébellion ok on va écouter Babo ici très important Babo à propos de la rébellion qu'est-ce qui s'est passé moi j'ai gagné la rébellion de la rébellion j'en suis là et depuis le début organiser les rébellions de toute façon et je l'ai la maîtrise je vois la maîtrise j'en suis là en 2001 en 2001 j'en suis là j'en suis là depuis le début j'ai un nouveau au début il y en est il y en a les jeunes des équipes qui croient qui nous attaque mais il faut qu'on ait cette action avec les DRS oui je peux pas me lever puis à rentrer je l' 더� à Paris on est beau ça c'est quand il a perdu les élections qui l'est venu c'est ça quand il dit qu'ils ont armé une rébellion et que toi tu les as vues quelle était ta responsabilité ? rien tu n'as pas été capable d'arrêter cette rébellion pourtant toi même tu nous as informé ici que quand on est un homme d'état on a tous les renseignements on a toutes les informations mais qu'as-tu fait avec ces informations ? ils ne savent pas que c'est ce qui est pris dans la République pourtant il y en a parmi eux qui ont été pris dans quand tu as été président tu as le moyen de voir ce qui circule même la nuit tu as le moyen la police la gendarmerie tous les services de l'enseignement nationaux même tous les services de l'enseignement même étrangers ils sont là pour te donner les éléments donc tu as le moyen de voir tous ceux qui font donc Bagot avait le moyen de voir tous ceux qui marchaient la nuit mais il n'a pas été capable d'arrêter cette rébellion et il a laissé cette rébellion rentrer dans notre pays ok on vient maintenant sur le cas du président Lassane Ouattara monsieur vous avez accusé le président de la République d'être le parrain de cette rébellion qui est Guillaume Soro était sur le terrain si le jour Ouattara porte plainte contre vous je suis sûr que vous serez capable d'apporter les preuves parce que Bagot n'a jamais apporté les preuves c'est lui-même qui a vu cette rébellion il l'a laissé rentrer il n'a pas été capable d'arrêter cette rébellion le président Ouattara lors de sa campagne à Bagot a dit qu'en novembre je crois bien à un encore au novembre Laurent Gbagbo a dit ça Lassane Ouattara était responsable de la rébellion je l'aurais arrêté on écoute ici Alassane Ouattara très important j'ajoute 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 comme le président d'Ambô lui-même a dit en 100 ans que si Lassane Ouattara était l'auteur du coup d'État de 2002 il aurait arrêté s'il ne l'a pas arrêté c'est que je n'ai rien à voir avec le ministre alors pourquoi il m'abuse aujourd'hui il n'a pas été réservé il faut l'amour et l'éducation ok donc monsieur qui a animé la tribune du PPAC le jour une pleine est portée contre lui on ne veut pas attendre ici les gens crier oui ils arrêtent les opposants oui Alassane Ouattara est méchant Alassane Ouattara est ceci laissez-là vous l'avez bien entendu il a accusé le président de la république d'être responsable de la rébellion maintenant on revient maintenant si la CME il dit qu'eux ils ont tapé le poteau là il dit qu'eux ils ne reconnaissent même pas l'existence et en même temps il dit que la CME qui marche aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est eux qui ont initié cela c'est eux qui ont commencé bon vous avez commencé un projet vous n'avez jamais mis le projet n'a pas vu de jour mais si son adversaire a réussi à mettre à jour ce projet il faut le féliciter il faut lui dire merci il faut lui dire merci mais malgré ça il ne reconnaît rien mais c'était un projet de Laurent Babo oui voilà non mais vous êtes des malhonnêtes tous des malhonnêtes on écoute ici rapidement c'est bon alors votre question concerne la couverture médicale universelle vous la comparez quelque peu à la science maladie universelle et vous parlez de j'allais dire l'aspect contraignant que le gouvernement actuel a mis avec la couverture médicale universelle en exigeant que cela soit une sorte de passeport pour aller à l'école pour voyager pour assister pour etc 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 alors la question est de savoir si on est satisfait c'est ça en tant que PPACI ancien FPI devenu PPACI nous sommes fiers d'avoir la paternité la paternité c'est dit ils ont la paternité de tout ils n'ont rien organisé ils ont la paternité oui le problème de l'assurance maladie c'est le président son excellence la bonne qui a dans les années 2000 2001 fait voter une loi pour mettre en place cette assurance maladie universelle malheureusement hélas comme vous le savez tous le président Bagbo on n'a pas pu avoir tous les leviers en main pour mettre pour dérouler son programme de gouvernement l'assurance maladie était un programme majeur la guerre qui lui a été livrée à partir de 2001 2002 et il y avait la vidéo où Bagbo dit qu'il a bien et je ne suis pas le temps c'est pas grave on continue afin que nous n'avons pas pu dérouler cette assurance maladie mais si le nouveau gouvernement qui est venu comme vous savez dans les conditions que vous savez a retenu cette assurance maladie en changeant simplement son nom en couverture médicale c'est qu'il reconnaisse la valeur l'intérêt pour un gouvernement de s'occuper de son peuple et donc ils ont adopté cela attend 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 vous attribuez la paternité de tout vous n'avez rien organisé dans ce pays mais c'est vous qui vous attribuez tout dans ce pays à la fin ce n'est pas il dit qu'ils ne reconnaissent même pas ce projet là c'est eux qu'ils avaient initié c'est la guerre ils ont sorti mais la guerre ça fait partie de votre bilan et ça fait partie de votre échec qui est trop élevé il faut enlever l'honneur dans ton coeur on va avancer là il parle du retour des exilés et on va l'écouter c'est très important il dit selon la constitution aucun ivoirien doit rester en exil ça c'est vrai eux ils demandent à ce que tous ceux qui sont en exil rentrent mais c'est quand eux vont prendre le pouvoir les gens là vont venir en exil vous ne rentrez pas attendez vous ne serez pas en 2025 nous restez là-bas ils n'ont pas vous blaguez rester en exil on va demander dialogue politique il faut que les exilés rentrent ils s'en foutent de vous ok on écoute c'est très important la deuxième question concernant les réfugiés je sais quel est le président Laurent Gbagbo son excellence est rentrée mais il y a beaucoup de jeux l'anéxie c'est vrai ils hésitent à rentrer mais vous nous demandez quelle action que nous allons poser pour les faire venir ce qui est sûr je vous réponds tout de go si nous avons le pouvoir 2025 qu'en ayant tout notre passé et d'autres idéologies il n'y a même pas de problème tout le monde va rentrer il ne dit même pas qu'on va changer nos discours les matchs retour on va procurer la côte d'ivoire il ne dit même pas ça alors que ce sont ces mots-là qui font peur les gens ils ne veulent pas rentrer il dit non quand ils vont prendre le pouvoir les gens vont rentrer vieux il faut enlever la haine dans ton coeur continue à ce qu'actuellement nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés dans toutes les rémandications nous sommes tout le temps en train d'exiger le retour des exilés même le retour de certains exilés qui n'étaient pas d'accord qui n'étaient pas au début avec nous nous avons demandé que tout ivoirien selon la constitution ne peut pas rester en exil même sur le guillaume nous avons exigé nous exigeons toujours mais tu l'as traité de ribelle tout à l'heure comme tous les exilés si nous sommes au pouvoir il n'y a pas de problème je pense son excellence va instruire son gouvernement et mettre les conditions idéales et douanes pour que les exilés reviennent merci beaucoup on va aller rapidement c'est vrai que la constitution dit qu'aucun ivoirien ne doit se retrouver en exil et que tout le monde doit rentrer dans son pays mais elle s'est fait conformément à la loi mais ils n'expliquent pas ça moi je vais vous expliquer ça tout à l'heure alors Guillaume Soro qui était à traiter des rébelles des machins voilà on va regarder ça tout à l'heure la constitution elle est là la constitution de la troisième république c'est vrai c'est vrai il n'a pas menti on va partir la constitution de la troisième voilà Côte d'Ivoire la constitution du 8 novembre la troisième république de Côte d'Ivoire c'est vrai il n'a pas menti voilà de 2016 du 8 novembre 2016 article 22 aucun Ivoirien ne peut rester aucun Ivoirien ne peut être en exil ça c'est vrai il n'a pas menti ce qu'il dit là c'est vrai aucun Ivoirien ne peut être en exil ça c'est vrai il n'y a pas de problème ce que le monsieur dit c'est vrai mais que dit l'article 21 l'article 21 de la même constitution elle dit quoi écoutez bien attentivement les frères la constitution de la troisième république le 8 novembre 2016 article 21 tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer ou de fixer librement de se fixer librement sur tout le parti sur toute partie du territoire national c'est à dire que tu peux aller partout sur le territoire national tout citoyen ivoirien a le droit aussi de quitter librement son pays et d'y revenir et d'y revenir à l'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi ça arrive dans ton propre pays ton déplacement peut être limité par la loi donc tout citoyen qui est en exil ou soit ils sont rentrés ici ils sont sortis là il y a une loi qui encadre nos mouvements et nos déplacements moi la loi peut me dire à partir d'aujourd'hui on ne veut pas te voir pour qu'on s'entendrait pourtant je suis à Ouassakara parce qu'on estime que quand il arrive à Saint André il faut le border il faut la mettre c'est la même loi 22 là il faut descendre au 21 et c'est bien expliqué là-bas la loi peut dire à Guillaume de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire si on estime que c'est un danger pour la Côte d'Ivoire la même loi pouvait interdire Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire c'est pourquoi il est rentré en négociation en disant que lui c'est inscrit dans la réconciliation et la paix si on estimait qu'il allait venir foutre le désordre et la merde si la loi estimait que Laurent Gbagbo son retour en Côte d'Ivoire était dangereux selon l'article 21 de la constitution il pourrait rester en Belgique la même loi peut interdire Laurent Gbagbo en est même pas arrivé au plateau en est même pas arrivé à Cocody mais pourquoi vous n'expliquez pas ça aux gens vous prenez seulement que l'article 22 qu'aucun Ivoirien ne doit rester en exil mais 21 explique tout un citoyen a le droit de sortir librement de son pays et d'y revenir mais cela doit être encadré par la loi ils n'expliquent pas ça aux gens mais dites ça aux gens vieux vieux manipulateurs vieux menteurs expliquez ça aux gens mais pourtant l'article 21 de la même constitution qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit rester en exil mais Tiken Dja sous votre régime est en exil Tiken Dja Fakoli est en exil comme on l'appelle Yves Zobo Junior est en exil mais dites ça aux gens Tiken Dja Fakoli Tiken Dja Fakoli était en exil sous votre régime le vieux menteur le vieux marmailleur est-ce que Tiken Dja n'était pas en exil sous votre régime c'est vous qui allez nous dire ici la constitution n'est interdit tous les citoyens à rester en exil tous les jours mais lisez l'article 21 de la même constitution alors on va écouter ici Tiken Dja Fakoli l'Afrique de l'Ouest peut désormais se produire le reggae man et chanteur engagé parmi les plus respectés d'Afrique de l'Ouest peut désormais se produire dans son pays Tiken Dja Fakoli peut même retourner dans son village où il s'investit dans des actions sociales notamment en construisant des écoles là où il le peut en Afrique comme celles dont il assiste à l'inauguration ça va ? ça va ? sous Laurent Gbagbo pour avoir très tôt dénoncé les dérives du régime la tête de la méga star du reggae ivoirien a été mise à prix l'artiste contraint à l'exil si j'étais resté en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo peut-être qu'aujourd'hui quitte qu'on ne parlerait que de moi je ne serais pas vivant je pense alors que Tiken Dja Fakoli choisissait l'exil pour préserver sa vie et sa dignité certains grands noms de la musique ivoirienne pactisent avec le régime toujours c'est eux qui amènent les gens oui aucun ivoirien ne doit rester en exil selon la constitution l'article 22 mais l'article 21 qu'est-ce qu'elle dit ? parlez de ça vous avez contraint Tiken Dja en exil ici si vous avez venu parler devant les gens c'est merdique là bon les gars on termine sur ça là rapidement parce qu'ils n'ont rien à dire le remplaçant de Kone Katina la dernière question on lui a demandé l'appel de Laurent Babo comment vous préparez votre stratégie pour faire partie Alassane Ouattara écoutez ce qu'il dit ici et puis je vous donne la parole c'est très important maintenant quel acte posé pour faire partie Ouattara bon écoutez vous voulez de manière détournée me faire parler de l'appel de Babo et de son exilien Babo Abounoua mais c'est un domaine qui est réservé au président Laurent Babo président du parti ainsi président de la République il est en train de travailler de manière discrète avec le président exécutif qui l'a instruit pour la partie opérationnelle donc permettez-moi de ne pas entrer dans ce détail là le président exécutif en son temps a déjà commencé et il fera chaque fois le point pour faire revenir une chose pour faire partie Ouattara c'est ce que l'appel l'appel a dit que tout le monde vienne voilà c'est ce qu'on est en train de faire tout le monde vienne pour que nous puissions nous associer pour dégager ce régime en 2025 ce n'est pas à moi de développer ce sujet viens développer exclusivement du domaine de son excellence du président du parti et du président exécutif qui a fait l'esprit pour gérer cette affaire vous savez tout ce qu'on veut faire de bien on le fait en cachette ce n'est pas grand chose donc permettez-moi de ne pas répondre à cette question non mais pas honte ton ami garçon vous avez presque le même âge tu l'appelles son excellence son excellence tu l'appelles son excellence un vieux malo comme ça et puis pour votre gouverne Guillaume Soro n'est pas en exil personne n'a mis Guillaume Soro en exil ok Guillaume Soro en exil Guillaume Soro en exil vous emmerdez les gens et ça Guillaume Soro nous a dit ici qu'il allait au funerail du père de Tissékedi là bombardé là s'est retrouvé dans le tour de l'AFP au Maroc et maintenant il est resté là-bas en train de préparer ce coup c'est ça tu l'appelles qu'on l'a mis en exil il n'a qu'à rentrer bah vous étiez en exil moi c'est tué con là il n'a même pas honte alors il y a qui qui est monté le premier ah toi tu changes ton nom tu es devenu Cavani encore Caniche où vient quoi là bonsoir tu as la parole allons vite après c'est l'éléphant déchaîné bonsoir comment il s'appelle eh toi tu changes ton nom Caniche de Hado eh tchè Caniche de Hado tchè Don Quoi la veuve là oh j'ai oublié son nom tu as changé ton nom encore Don Satmo bonsoir tu as trop de nom maintenant si Don Satmo n'est pas prêt on prend l'éléphant déchaîné Don Satmo il dort tellement le développement est propre il a aimé il dort allons-y l'éléphant déchaîné bonsoir bonsoir éléphant déchaîné aïe vous êtes bloqué si tu veux pas aller nous on va pas aller Don Satmo si tu veux pas parler éléphant déchaîné tu veux pas parler les gens sont en bas ils peuvent parler Gabana est là Gabana est là aussi éléphant déchaîné bon Gabana allons-y éléphant déchaîné je veux pas parler bonsoir bonsoir éléphant déchaîné merci jamais je veux pas avoir de lampe là bas jamais M'assant j'ai toujours peur de la vérité même si M'assant je veux une encore courir je sais pas à 1000 km donc la vérité sort à une minute seulement il y a une minute du temps il peut l'attraper toujours parce que au vu d'aujourd'hui nous nous voyons tous personne n'a vu personne n'est saoul aussi c'est une maladie des yeux ce n'est pas une maladie de menthe tout le monde le voit il n'y a pas seulement ce qui s'est passé ce qui s'est passé sur le terrain ou bien le développement qui est dans le pays ou le bras doit envoyer le pays c'est pas ça la question c'est une question de bonne moralité effectivement et de l'amour pour son peuple de l'amour pour son pays oui il y a une question ici le monsieur doit répondre de ses accusations contre le président de la république oui hein il a accusé le président d'être l'instigateur de la rébellion il doit répondre il faut exprès c'est ça c'est sûr ah oui vas-y continue ces des gars ils sont dans une posture depuis le commencement de l'outil depuis tant de l'opère félicite jusqu'aujourd'hui ils sont dans la même posture ils ne vont pas changer c'est nous qui les emmenons à changer sinon ils ne vont jamais changer ceux qui les suivent c'est d'un autre de leur dire ne suivez pas ceux-là végalement cherchez d'abord à prendre ceux-là avant que vous les suivez mais ils ne font même pas attention il y a des gens même temps qui montent des panels même il y a la pression que eux-mêmes là ils sont des gens parce qu'il faut suivre ou soit par sa personne ou soit parce qu'il y en a des mêmes étudiants ou des mêmes régions la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça aujourd'hui si la Côte d'Ivoire avait besoin de ça aujourd'hui des gens comme les Guernet Pachoco la Maman Rachel Kassot ils n'avaient pas soutenu le président des gens comme les Assos ils n'avaient pas soutenu le président des messieurs Kukura ils n'avaient pas soutenu si tu voyais que tout cela s'élève aujourd'hui ce n'est pas une question d'une ordice c'est une question d'amour et d'une fraternité et d'une bonne moralité le président il a l'amour pour son peuple et pour son pays il n'est pas là pour dire non tel ou tel nom mais M. Bago contrairement à lui on l'a vu ici c'est comme sa gestion du pouvoir d'abord même ça nous a décoragé de lui puisqu'il a montré à plus de qui il ne peut rien apporter à la voie de voir sourire c'était pas dans les années 1950 c'était de 2000 à 2010 on l'a vu au piste ce propos même ça ne montre même pas à sa gestion même en lui ça ne montre même pas sa crédibilité même ça montre qu'il ne met pas crédit à sa personne il s'est ment lui-même de lui rejouer excusez mon retour il s'est ment lui-même de lui rejouer un président qui dit on va empêcher de travailler en même temps tu t'en vas dans la voie de voir zopé non malgré la guerre on faisait tout on a même financé même des pays voisins malgré qu'il n'était pas en guerre effectivement tu t'en vas-tu là-bas il t'en vas-tu là-bas que non notre problème grand problème au jour d'aujourd'hui c'est un problème de route pendant les 10 ans que tu as fait la suite sur le mat on n'a pas pu mettre un franciste là-bas on ne parle pas d'un autre sens mais tu es quel genre de personne tu es quel genre de personne avec ça encore vous voulez que nous on n'en a qu'à te suivre pendant ce temps qu'il y a là aujourd'hui ceux qui tu les a mal traité nous les a mal traité nous les dobbis sous prétexte que nous sommes des étrangers ou qu'on a accepté tout cela est fini maintenant ceux qui nous a assimilé à eux de nous des étrangers sont aujourd'hui s'ils ont ouvert des bras et ils n'ont pas venu t'aider enlever quelqu'un au pouvoir avec tout cela on est dessus mais attends si le cerveau a passé par où le cerveau a passé par où nous là si c'est les gens qui prennent leur cerveau pour duer à Guillaume Sourou ou à Franco et M.C nous pour nous là ça demeure toujours dans nous ici on ne peut pas duer ça à quelqu'un nous on réfléchit moraliquement on ne fait pas nous comme on appelle on ne réagit pas nos choses en rêve pour dormir seulement pour lui rêver non ça là il va faire ça là il est en train de faire ça là il est comme une équipe ils sont en train d'étudier non 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 on ne bâtit pas un état comme ça un état ne se construit jamais en disant qu'il est en train de faire il est en train de former une équipe il est en train d'étudier à 5ème fois d'étudier vous pouvez nous mettre en action là un moment il faut que les gens se réveillent mais je tiens à vous féliciter toutes les cyberactivistes pro RGDP puis tous ceux qui sont cyberactivistes poussés pas pour enlever ces pays dans la brécarité je vous soutiens vous tous souriez particulièrement toi Fabio Péla a dit mais non ce lieu tu as quelqu'un à féliciter tu as quelqu'un à féliciter c'est pas pour dire que l'on tient le dis non pour dire moi j'utilise la panace c'est ce qu'il a dit tout ce qui se bat à ce qu'il envoie clair aujourd'hui pour que ces pays soient toujours statles comme façon que le président voitra la faire non nous on vous soutient vous tous au pied encore si Dieu le veut ces pays sera toujours tranquilles avec la bénédiction de Dieu parce qu'avec n'est pas celui comme cela jamais de la vie on ne va pas leur permettre encore d'arriver à ces pauvres vous voyez c'est le peuple qui donne c'est le peuple qui donne c'est le peuple qui donne c'est le peuple aussi qui arrache en donnant celui qui peut nous arranger tous ceux qui rencontrent aujourd'hui pour de long ils sont en train de déguerper les gens etc ils savent pourquoi ils s'étrennent à ce point parce qu'ils ont ils ont comment on appelle ils ont l'idée d'aller voir cacher des mercenaires et des armes cachées là-bas quand on a détruit ces gens d'endroit rapidement ils se fâchent ils savent pourquoi ils ne savent pourquoi mais nous on ne va pas se baser sur ça on va se baser sur le progrès et le développement des pays tous ceux qui vont se mettre dans leur posture de violence ils vont répondre ailleurs on leur demande pardon de rester serein de ne pas suivre cela ils ne sont pas exemples pour la loi ou le peuple ivoirien ils ne sont pas exemples ils ont déjà montré toutes les stratégies ils ont déjà montré toutes les stratégies ils n'ont rien encore venu nous montrer ici voilà normalement une opposition sérieuse quand il veut être au pouvoir il faut poser des actes positifs il faut tenir des discours positifs il faut tenir des discours qui peuvent convaincre nos deux parties suivent mais qu'est-ce qu'ils tiennent non on va qu'il retour c'est un bras qu'il n'a ouvert donc on va chercher le la répéter il y a des autres humains qui vous écoutent qui vous suent on va qu'il retour on va qu'il retour ne vous n'oublie pas que vous avez fait 2012 parce que vous n'avez pas pu égaliser vos vies sinon vous avez fait ça a commencé de 2012 tentative jusqu'en 2015 vous êtes venu à Bassem en 2015 vous êtes venu à Cafolo c'est parce que ça n'a pas marché je suis retour là oublé c'est déjà fini la bite même il dort donc c'est fini la bite même ça que non ici là il n'y a pas haut juillet ici là il n'y a pas connaître lui même là il se repose amène la bite parce qu'il y a haut juillet il y a tant 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 lui même ça qu'il n'y a rien encore il faut rester serein il demande à tout le monde de rester serein nous futurs générations du pays rester serein on a qu'à se mettre d'accord pour laisser ceux-là dans leur posture de salité parce que celui qui vient t'enlever dans la précarité quand tu le vois ou quand tu attends ses propos ses propos peut te tromper mais quand tu vois même de certaines choses il faut réfléchir qu'il n'y a pas aujourd'hui ce qu'ils tiennent c'est la guérilla oui c'est la guérilla la violence ça ne peut rien faire Guillaume Soro a toujours tenté à mettre le pouvoir en mal il n'a pas pu jusqu'aujourd'hui ils tentent de le faire jusqu'aujourd'hui ils tentent de le faire malgré son état de santé ils tentent de le faire c'est parce que c'est un mâchoir Guillaume Soro même chose Guillaume Soro a encore au cul M. Laurent Babot pour revenir sur lui lui-même a l'écrit qu'il n'a pas aux affaires tout dernièrement il croit que le mois s'est passé ou bien encore quel mois il ne me rappelait pas de la date ils ont même voulu faire du mal à chose à l'autre jeune comme on appelait l'autre monsieur malgré qu'il n'a pas aux affaires imagine un peu s'il n'a pas aux affaires parce que vous ne parlez plus mieux de bonnes choses encore vous avez décidé d'avoir lui fait mal oui oui on a apprécié une fois de défense de sécurité c'est parce qu'ils sont compétents ça n'a rien à voir avec celui d'hier et d'avant-hier sinon au jour d'aujourd'hui si on entend encore en train de dire d'autres choses sur le panel ici ça aurait dit quoi on a l'air dit que c'est M. Ouattra qui l'a fait les gens voulaient le faire porter des mois Oui comme tout ils ont tenté de le faire Guillaume Zourou même a tenté de faire ça à M. Babou nous-mêmes le juge il rentrait même en point de voir la réforme ils ont tenté de le faire ça parce que ces gars ils ont tenté de la réforme c'était les Angagouli ils ont été arrêtés mais personne n'a pas il a tenté de faire ça à M. Béji ceux-là aussi ils ont été arrêtés à Tawokro il a tenté de faire ça à Mme Simone Babou ceux-là aussi ils ont été arrêtés après les élections de 2020 mais à un moment donné il faut que ça s'arrête toi tu veux pas toujours éliminer les gens à cause de son pouvoir à cause de son pouvoir tu as été auprès de M. Babou pendant combien d'années tu as été premier ministre il a même vécu dans sa propre bouche le premier ministre qui lui-même l'a vu dans sa vie quand il était au pouvoir mais tout ça, ça ne te suffit pas c'est le pouvoir là, à cause du pouvoir là tu veux nous finir nous tous tu as venu pour gagner à un moment donné, il faut qu'il arrête on en en bat deux maintenant le gouvernement doit prendre precaution pour sûr on sait que non, ils ont nos positions bras cassés, pieds cassés ça c'est vrai mais il y a de certains propos on doit de quoi dans l'effet du monde non, non, non on peut plus succuler encore dans ce genre de choses nous sommes maintenant dans un état sur l'hier on doit encore devoir n'appliquer de quoi devoir d'hier ou d'avant-hier et on doit nous prendre au sur l'hier bienvenue, vous faites les combats sur les pannées, vous faites les combats pour les déconstruire, nous réjouons nous tous on croit et même ceux qui les suent ils savent que non ceux-là ils n'ont pas d'argument à donner mais ils les suivent quand même parce qu'on ne peut pas laisser sinon il y a un avis pourquoi le dossier est venu sur votre panel sur le panel de de nous, particulièrement ils avaient appelé le rapport et ils n'ont plus venu c'est un peu non si on va parler oui non, je viens finir de suivre ta vie mais pardon donc pour vous dites que non on reste serein en tout cas tous nos soutiens à vous les cyberactivistes sérieux donc on soutient aussi on dit à tout le monde d'être serein on dit au gouvernement d'être ferme à ceux-là et certains propos on ne va pas attendre ça encore bon nuit à tout le monde il m'arrête là YAYUS YAYUS t'as la parole YAYA KAPORAL YAYA KAPORAL-CHEF YAYA KAPORAL-CHEF n'est pas là on va aller avec Papa Hadou c'est ça je crois Papa Hadou nous c'est la patrie oui la patrie non c'est quoi le patriote pardon le patriote le patriote oui le patriote ok bonsoir tout le monde bonsoir je vais aller tout de suite sur la question de la liste électorale c'est pas le sujet oui non mais ça y va ça y va de même ça y va de même quand il est question de Laurent Bagot je pense qu'aujourd'hui le combat de Laurent Bagot et El Cor comment est-ce qu'ils vont faire pour réinscrire Laurent Bagot sur la liste électorale ok même pour pas de réinscription sur du nom de Laurent Bagot sur la liste électorale bon dans ton développement aussi on a écouté oui oui c'est pas le sujet tu peux aussi vas-y vas-y on t'écoute c'est ce qu'il dit vas-y on t'écoute voilà donc juste pour rappeler que aujourd'hui cette même liste électorale qui est décriée de par l'opposition cette même opposition là peut-être que le PDCI est mal placé ou même ceux qui sont en train d'aujourd'hui revendiquer auprès du PDCI sont aussi dans une mauvaise posture parce que nous nous avons encore en souvenir que cette même liste électorale là sous la magistrature de Laurent Bagot a toujours été aussi contextée non pas parce que cette liste électorale là et où la commission électorale était dirigée par un des membres du parti de Laurent Bagot bien au contraire parce qu'ils étaient conscients de leur minorité effectivement alors pour ne pas accepter ou bien pour ne pas aller aux élections ils ont tous simplement essayé de faire preuve de mauvaise foi pour toujours pointer du doigt les nouveaux inscrits sur cette même liste là en les identifiant et en disant aux yeux de toute la nation nous sommes les témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour dire que ce qui partait se fait enrôler et qu'on pouvait les considérer comme des militants du RDR avec des noms nordiques et aussi des noms qu'on pouvait tout de suite les assumer à des ressortissants de ces pays aujourd'hui là qui pensent que c'est Alassane Ouattara leur truc le diable bien sûr et qui n'est pas leur bienfaiteur mais automatiquement tout cela on disait que c'était des étrangers que nous étions en train d'enrôler donc aujourd'hui comment on les entend se plaindre ou bien quand ils sont en train de demander l'audit de cette même liste électorale alors on dit que non mais ça ne doit pas dire même étant au pouvoir ils ne l'ont pas accepté donc tout naturellement même aujourd'hui étant dans l'opposition même si on réinscrit Laurent Bagot même si on part aux élections de 2025 il va contester parce que c'est un mauvais perdant parce que étant au pouvoir il n'a pas accepté c'est pas aujourd'hui qu'il va l'accepter donc quand on le dit là c'est justifié et le FPI sait de quoi on parle maintenant quand tu finis de dire que ceux qui vont s'enrouler les nouveaux enrôlés et les nouveaux inscrits au nom bon soi-disant du RDR alors que chaque fois vous disiez de nous faire croire que vous avez aussi des inscrits vous avez aussi des ressortissants du nord en Horsetien mais tout de suite là vous êtes prêts à décrier et à crier oui au fond quand un touré ou bien quand un Ouattara ou bien quand un Traoré s'inscrit sur la liste étoile c'est un étranger mais il s'inscrit au nom du RDR donc c'est là toute la problématique et nous quand on sort de ce contexte là on dit tout de suite est-ce que on doit aller avec Laurent Gbagot aux élections de 2015 nous on s'est dit tout de suite non vaut mieux un Laurent Gbagot non inscrit sur la liste électorale et puis nous allons aller à des élections apaisées parce que jamais Laurent Gbagot jamais Laurent Gbagot s'est vu participer à une élection en Côte d'Ivoire et qu'après on n'ait pas eu à assister à des sobricots ou bien à une crise parce qu'il a toujours été mauvais président voilà donc qu'est-ce que les gens ont à nous ressentir en longueur de journée pour nous dire que si on ne part pas à des élections avec un Laurent Gbagot inscrit sur la liste électorale en 2015 c'est que c'est le cas ou non on dit non c'est faux bien au contraire ils insistent sur la probable inscription du nom de Laurent Gbagot sur cette même liste électorale parce que c'est la crise qu'ils sont en train de préparer parce qu'ils savent que quand ils sont en train de décrier au même moment qu'ils sont en train de décrier la liste électorale ils sont en train de décrier la CEI parce qu'ils sont quand ils le font maintenant et quand ils disent qu'ils savent comment ils vont faire coûte que coûte faire inscrire Laurent Gbagot sur cette liste électorale et qu'ils ne vont pas reconnaître cette CEI parce qu'il a décrit déjà en 2025 si Laurent Gbagot perd les élections ils vont dire tout de suite que non c'est parce que voilà c'est comme vous avez dit au départ il y a un million d'inscrits fictifs qu'on ne les retrouve pas et on l'a décrit depuis qu'on était au pouvoir malgré qu'on avait cédé la présidence même de la CEI à l'opposition alors que c'est faux ils oublient de dire aux Ivoiriens que depuis 2007 ils n'étaient pas au contentieux malgré qu'ils avaient la CEI qui disent qu'ils avaient donné à l'opposition même si ceux-là me disent ces rétrois ils n'étaient pas d'accord aussi ils n'étaient pas d'accord ils étaient au pouvoir ils n'étaient pas d'accord donc c'est pas étant dans l'opposition que nous on va s'attendre à ce qu'ils se réjouissent de ne pas être à la tête de la CEI et d'être d'accord mais pourquoi ils ne vont pas au contentieux ils ne peuvent pas y aller je te dis tu sais je vais te dire depuis 2007 depuis 2007 le PPACI le FPI transformé en LMP après E2S aujourd'hui PPACI ils sont bel et bien conscients qu'ils sont minoritaires et si vous avez remarqué que Laurent Gbagbo lorsqu'il est rentré Laurent Gbagbo lorsqu'il est rentré il était encore dans la prophétie il croyait encore à ses prophéties qui annonçaient son retour quand il est rentré les Ivana il allait le porter jusqu'à au palais présidentiel donc quand il a vu le petit soubre-éco des personnes qu'on était en train de bousculer de basculer sur son truc son parcours il était heureux il était heureux je vous le dis il était heureux qu'il avait une petite manette il était heureux mais après un mois quand il a vu que vraiment les Ivana sont passés à autre chose après avoir traité le FPI d'enveloppe vide après avoir démontré aux yeux de toute la nation que c'est pas quelqu'un vraiment ce qu'il faut compter quand on parle de famille avec le comportement qu'il a eu vis-à-vis de Simone après avoir aussi traité toute la gauche et dire que lui n'était pas venu il n'était pas retenu en Côte d'Ivoire pour rassembler la gauche quand il passe s'essayer à l'électorat nouveau parce que c'est ce qu'il faut dire à ceux qui suivent aujourd'hui Laurent Bagot quand on passe par les municipales et les législatives Laurent Bagot allait s'essayer sur le terrain et quand il voit maintenant la France c'est-à-dire aujourd'hui il sait que son discours ne tient plus on ne vient pas dire voter Bagot contre Hato parce que pour lui dans son entendement il pensait que toujours les Ivoiriens quand ils allaient le voir revenir ils allaient en même temps reprendre et se remettre dans tout ce qui était au temps de Laurent Bagot où on disait que c'est le bouquet c'est le candidat de l'étranger c'est comme si et quand aujourd'hui il revient avec ses lieutenants tous des exilés mais qui peuvent maintenant aller vers des populations s'exprimer on voit que le discours n'a pas changé et qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui l'Ivoirien maintenant ils sont plus attentifs à qu'est-ce que tu vas nous apporter comme développement ce n'est plus le discours d'Alassane Ouattara il est bouquet il est venu les gens vont ne plus porter les veilles ça serait des boubous on va casser les églises ce discours ne peut plus marcher donc il penne même à convaincre voilà pourquoi on a vu un collègue qu'il allait brandir des bidons d'eau où il prend et il dit non l'eau ici c'est comme si Mario qui l'obligue il était encore à la tête de cette même nation pendant dix ans c'est l'eau encore de couleur jaunate à Portcoué là c'est que toi ta magistratie de dix années là qu'est-ce que Bavois a fait et puis l'eau elle est toujours jaune donc les Ivolais sont conscients maintenant donc après les Ivolais répondent dans les unes c'est là maintenant Laurent Bavois se rende compte que vraiment les gens ont grandi ils ont mûri ils disent j'ouvre mes bras mais quand tu ouvres tes bras aux personnes que tu as même chargées tôt au départ ceux qui ont été accueillis à la rue naturellement c'est normal qu'aujourd'hui quand tu veux t'engager sur un combat pour qu'on puisse réinscrire ton nom sur une liste électorale tu ne vas pas trouver des opposants venus militaires à tes côtés et aujourd'hui il est cavaliste il fait un cavalier solo il ne peut avoir que de bonnes paroles qu'au sein de l'ARS quand lui il crie c'est les exilés qui le répond il part de l'opposition il voit rien mais c'est un exilé un auto-expatrié au nom de Soroglion qui n'a même plus de parti c'est lui qui répond le seul qui répond de façon officielle et du PDC qui dit que nous aussi on ne reconnait pas un Soroglion parce qu'on pense qu'ensemble nous n'avons pas nous ne sommes pas les mêmes engagements politiques donc allez-y comprendre et nous on dit nous on dit 2025 si on écarte Laurent Bagot on part de des élections apaisées et quand les gens essaient de nous dire que Laurent Bagot Laurent Bagot 2010 ou bien si on n'inscrit pas Laurent Bagot on va aller dans le chaos nous on l'a dit non mais ceux qui sont restés bloqués en 2010 n'oubliez pas qu'il y a eu 2015 et en 2015 il n'y a eu pas le problème des élections en 2020 ce n'est même pas les élections et la CEI qui ont envoyé les morts c'est plutôt des opposants qui étaient plutôt en entente de promesses tenues GPS il dit on l'a promis Bédié il dit on m'a promis parce qu'il y a eu appel de Daokro on m'a promis même est-ce qu'on a besoin pour être président dans un pays de venir passer par les promesses allez-y solliciter les jeunes et solliciter la voix des Ivoiries pourquoi est-ce que vous allez venir vous exposer sur le circuit politique ou bien sur le circuit national pour dire parce que moi je suis Bédié on m'avait promis que si 2015 je ne le présente pas 2020 naturellement je dois devenir président donc Alassane Ouattara avec sa base d'électeur peut faire de quelqu'un d'autre président c'est ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre voilà pourquoi en 2020 personne n'a voulu s'essayer et aujourd'hui 2025 tout ce qu'il est à recherche c'est que c'est le chaos et le chaos va passer par qui l'inscription de Laurent Babou sur cette liste parce que c'est un mauvais perdant bon je m'arrête là pour dire qu'on n'en a pas besoin et c'est même pas le moment et que l'opposition se réunisse et qu'ils reviennent avec d'autres arguments sinon la liste électorale ils l'ont décrié sous bagot et ils vont continuer de la décrier merci merci beaucoup franchement l'a dit on se dit mais c'est pas grave on prend tout Fiaté Ivoire Fiaté Ivoire bonsoir bonsoir en tout cas le valeureux combattant du LSTP oui ben là sincèrement je suis un peu dessus quand je vois la photo de ce prisonnier là monsieur Laurent Babou ben sincèrement c'est un inconscient dans tout le sens du thème sincèrement c'est un inconscient qui est à la tête de notre pays excusez-moi monsieur pardon excusez-moi excusez-moi pardon oui oui c'est une motion juste une petite question il y avait quelqu'un qui était là qui s'appelait Nyaé Priva qui vient juste de décembre qu'est-ce qui lui arrive je sais pas parce que son nom me dit quelque chose de précis effectivement Priva Nyaé c'est un papa il est descendu on allait lui donner la parole il a fui 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 on s'est croisé sur plusieurs panels où je l'ai vraiment déconcé donc quand je l'ai interpellé il a vu il a fui c'est pas bien grave laissez tomber oui donc comme je disais malheureusement la Côte d'Ivoire a sombré on a eu un inconscient qui était à la tête de notre pays sincèrement c'est malheureux quoi c'était un guignol un monsieur qui était président on sait bien pas concrètement il savait pas pourquoi il était président de la Côte d'Ivoire il savait pas pourquoi il était président selon lui c'est une lutte il a lutté pendant des années dans l'opposition c'était également sa récompense la Côte d'Ivoire malheureusement n'est pas ta récompense franchement oui mais on a vu également ce qu'il a fait de notre pays il a totalement gâché la Côte d'Ivoire dans tout le sens du thème à Bijan son thème mauvais aucune on va dire société d'état ne marchait bien la Sotra R-Ivoire en son temps qui était totalement en faillite et un monsieur comme ça voici aujourd'hui ces militants qui veulent même se tuer pour qu'également ce monsieur là soit encore sur la liste électorale mais souvent je me demande si ça va bien dans les têtes là dans les sales têtes si ça va bien la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ce genre de politiciens là actuellement on parle de développement on va plus également retomber dans ces bassesses là moi avant j'étais militaire mais après nous tous on s'est ressaisis on a vu que c'était du gâchis du vrai gâchis ce monsieur là il n'a rien apporté à notre pays et c'est une horreur pour la Côte d'Ivoire mais c'est serment avec son bilan son bilan on peut en parler un bilan qui est totalement négatif sur toute la base 10 ans sur notre H-Cado en son temps Lago Poulain l'a chanté oui et le quotidien des jeunes ivoirins c'était quoi en son temps se réveiller le matin pour aller dans les agoras et pas les morts c'était ça à part ça il y avait quoi en Côte d'Ivoire un malheureux des guignols comme ça en quoi il veut être encore à la tête de notre pays non mais la Côte d'Ivoire ne peut plus retomber dans ces bassesses là sincèrement c'est préférable même qu'on soutienne même un aventurier comme Asali Timoko que de mettre encore ce babou à la tête de notre pays c'est insulter même tout le travail que le président Ouattara a fait non mais c'est malheureux sincèrement c'est une hausse pour la Côte d'Ivoire d'avoir également eu à la tête de notre pays un inconscient comme ça mais figurez-vous qu'un monsieur comme ça il prend la parole d'un meeting là dans son je ne sais pas à Gagnois et il dit que lui si c'est la guerre lui il ne fait pas la guerre mais si c'est les femmes là on le reconnait pour les femmes et ces inconscients des militants aussi ils applaudissent wow c'est quand même malheureux quand même un chef d'état qui a des raisonnements pareils non mais sincèrement la Côte d'Ivoire mérite mieux on est tellement fiers aujourd'hui de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire malgré qu'on est pratiquement à l'étranger mais on est tellement fiers de parler avec fierté de notre pays mais en son temps on ne pourrait pas parler de ça avec autant de Gbagbo c'était nous ok donc là c'était juste rapidement mes petits propos merci beaucoup merci beaucoup on va aller avec le frère en haut Youssouf c'est ça Youssouf bonsoir Youssouf Youssouf bonsoir bonsoir Youssouf bonsoir là désolé à mon fils je viens de se réveiller d'accord ok on va aller avec Dieu Dieu aime Ado Dieu aime la Côte d'Ivoire ouais Dieu aime la Côte d'Ivoire pour ça merci merci vous savez l'année oui quand on intervient sur votre panel là on doit faire attention parce que c'est la VAR vous savez si je ne me trompe pas parce que la VAR est là il ne faut pas que je vais me tromper il y a il y a un grand cadre ou un professeur qui nous a dit lorsque Laurent Babou était à l'école et il y avait un match de gala ou quoi là son équipe avait perdu mais il a pris le trophée il a fui Aïssa oui on a vu ça c'est un journal oui donc ça n'a pas un coup à ça c'est quelqu'un qui n'a jamais il a été toujours mauvais perdant et ça c'est vraiment grave on ne peut pas confier une responsabilité à ce genre de personne quelqu'un qui s'est permis en 90 que lui l'avait gagné contre feu ou feu ou rien il a dit ça donc ce monsieur là il ne sait pas quelle leçon on va organiser et puis lui il va gagner j'y ne vois pas et il n'est pas prêt aussi à accepter sa défaite et c'est ça c'est là qu'il le bat blesse voilà donc moi en tout cas concernant la liste électorale je pense que c'est déjà comme les sachants le disent c'est déjà c'est déjà bouclé et eux-mêmes là en fait ils ne peuvent qu'en s'en prendre à eux-mêmes parce que on a vu lors des des recensements et c'est eux-mêmes qui appelaient au boycott ils ont empêché leurs militants d'aller se faire recenser et d'aller s'identifier donc aujourd'hui la Côte d'Ivoire doit avancer voilà la Côte d'Ivoire ne marche pas à leur rythme c'est vrai que quand ils sont de bonne humeur on voit quand ils ne sont pas d'accord la Côte d'Ivoire s'arrête ça ne se passe pas comme ça voilà donc il y a un président qui est là qui est responsable voilà chaque fois quand il nous rappelle chaque fois de la rébellion on voulait faire ça mais c'est la rébellion on voulait faire ça c'est la rébellion mais ça ça exprime déjà le manque de capacité à gérer un pays on a vu après les élections de 2010 lui-même qui est là il n'avait même pas voulu donner le pouvoir donc comme c'est un responsable qui avait gagné les élections mais il a pris tous les dispositifs pour pouvoir en tout cas avoir son pouvoir et depuis qu'il a été aussi élu mais ce n'est pas les tentatives qui ont manqué chaque fois les gens tentaient d'estabiliser son pouvoir mais il a su maîtriser c'est ça qu'on appelle un président c'est ça qu'on appelle un président responsable donc la Côte d'Ivoire ne fera plus une deuxième erreur comme ça s'était passé en 2000 avec Général Hegel je crois que la Côte d'Ivoire a pris sa leçon on ne va plus faire cette erreur pour basculer le pouvoir dans la main en tout cas des amateurs voilà donc comme le frère le disait tout à l'heure la jeunesse comme on appelle ça l'activité principale de la jeunesse de 2000 à 2010 c'était les agoras dans la version des agoras à Paris des 15h il n'y a plus de route il part toutes les routes principales rien que pour animer les agoras et ça on a fait ça pendant plus de 10 ans mais qu'est-ce qu'on a récolté c'est où à la base on a reculé c'est pour ça à l'époque le Burkina se permettait de s'égaler à la Côte d'Ivoire il y a un qui est arrivé il dit ils seront les premiers producteurs de cacao ils ont profité de nos naïvetés voilà donc eux ça les arrangait même le Ghana à côté moi je partais au Ghana quand on arrivait au Ghana les Ghanais étaient contents ils faisaient semblant de nous acquérir mais c'était avec un peu de moquerie voilà donc aujourd'hui la Côte va retrouver sa place mais je crois que ça ça n'a rien de plus en tout cas moi personnellement rien ne doit encore arrêter ça cette marche vers le développement voilà donc comme les autres l'ont dit Laurent Babou il ne doit même plus être inscrit sur la liste parce que si on l'inscrit ça sera le même problème qui va se passer encore à 2025 même si même si on lui donne 10% il va dire que c'est lui qui avait gagné les élections donc on fait comment il vaut mieux c'est grassement des dents en tout cas avoir les élections de 2025 sont mieux que la guerre après les élections en tout cas moi c'est mon point de vue et je suis tout à fait merci de l'avoir et voilà il y a une nouvelle j'étais sur un palais ce matin ils ont dit qu'ils vont organiser un débat et où c'est relatoire l'adji Johnny Patrico Kokora et qui là Silla ou quoi Sisi de Boaké quelques militants de LADP et puis l'autre côté les opposants j'ai dit mais ah ce débat là nous sommes pressés pour attendre ça parce que c'est la vague qui est là voilà c'est la vague qui est là donc vous allez les terminer ce jour là et si Jésus-Tahir pour donner la parole à d'autres personnes merci ok on va partir avec Jess rapidement oui c'est Jess non attends c'est Guillaume Guillaume est monté avant bonsoir Guillaume d'accord c'est Guillaume est monté avant toi bonsoir bonsoir bien excusez-moi tu nous excuses alors ouais alors je vais dire voilà le frère j'ai commencé ce que le frère vient de finir là oui moi depuis 14h elle est local Côte d'Ivoire 15h je scrollais là puis je suis tombé sur le palais de comment il s'appelle cette dame qui c'est pas qui a un panel là où les gens ils sont trop à l'aise là-bas les opposants oui 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 cette dame là j'ai oublié son nom donc ils sont en réunion Tania c'est ça donc ils ont fait ils faisaient une grosse réunion il y avait Sisi là-bas Sisi c'est Sisi qui était là-bas qui dit qu'il était le porte-parole du RHDP il parlait au nom du chef de CIL Kokora puis ils ont donné des éléments donné des éléments oui voilà ils donnaient les conditions les conditions et puis après ils ont fini donné les conditions et puis ils ont commencé petit à petit mais c'est que je vais vous expliquer c'est que ils se sont pris après entre eux là mais là tu peux pas comprendre ils ont commencé à se se déchirer entre eux-mêmes GPS FPS j'ai dit voilà des gens qui sont prêtes à venir c'est-à-dire que les gens sont dans leur coin vous déjà entre vous et puis ça continue après j'ai ouvert mon téléphone vers 18h ils étaient en train de se marcher dessus encore entre eux PDC ils ont dit oui pourquoi vous dites c'est anti-dianne 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 PPACI et puis j'ai dit GPS c'était c'était la mort entre eux-seuls entre eux-seuls ceux qui s'apprêtent qui sont en train de faire sélection pour venir et ils disent qu'ils vont mettre dans leur équipe un monsieur qui s'appellerait Onsan et puis il y en a qui a dit non vous pouvez pas mettre Onsan puisque Onsan d'habitude il dit que il est neutre donc s'il est de votre côté ça veut dire qu'il n'est pas neutre etc. donc il ne doit pas se mettre d'un côté donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont en train de chercher des éléments or que nous quand on va sur le panel là nous on ne fait pas sélection nous on cherche simplement à monter même si on est un on cherche à monter c'est eux qui ne veulent pas qu'on monte ça c'est vrai quand Kokora monte souvent Kokora est seul ils sont 7 je dis 7 parce que je compte même leur modérateur leur Tania là elle est plus vindicative c'est-à-dire qu'elle est plus grave même que que le modérateur oui si on doit faire le débat ça ne serait pas chez Tania on va choisir un panel neutre il aura un match à aller il aura un retour donc chez tous les panels si ils ont un panel qui est ouvert ils ne veulent même pas prendre deux RHDP ils ne veulent pas c'est ce qu'ils ont fait à Johnny mais quand ils veulent quand on les appelle pour venir faire un simple petit débat comme on a vu Dossot hier lui il est obligé d'aller chercher les gens pour venir comme si on voulait le brûler on dit non viens présenter tes arguments viens simplement dire ce que tu peux dire tu vas avoir le temps de parler mais même quand nous on va sur le panel même si tu es seul ils ne peuvent pas te laisser parler ils vont parler jusqu'à quand tu prends la parole net ils t'interviennent j'ai vu comment ils maltraitent Kokora sur le panel mais Kokora non il faut le féliciter il est tellement patient il est tellement patient tellement c'est pour ça chaque fois je vais le remer la dernière fois j'étais sur le panel hier tout à l'heure j'étais sur un panel là où il y avait le jeune c'est une soeur on dirait qu'elle est de notre côté mais elle ne maîtrise pas tellement la gestion de son panel en termes de rigueur donc le jeune docteur Ibra était seul ils étaient six secondes docteur Ibra j'ai demandé à monter j'ai insisté elle m'a fait monter elle m'a fait monter j'étais calme je voulais qu'elle me donne la parole deux minutes sans me donner la parole elle m'a fait descend elle m'a fait monter un autre gars pour compléter encore l'équipe de ceux qui étaient sur le docteur Ibra j'étais en bas j'ai dit mais madame au moins laisser un deuxième venir aider docteur Ibra j'ai fait ça pendant près de 30 minutes quand elle m'a fait monter je voulais aider docteur Ibra dans une réponse puisque toutes les questions moi je vous dis ça maintenant vous voulez surtout c'est sur ça maintenant je voulais je voulais t'interpré Lagui quand vous aurez à faire un panel demain sur des questions qui concernent les élections si je suis là oui parce que vous êtes des figures connues mais nous nous sommes sur le terrain aussi de la connaissance pratique du terrain il ne faudrait pas qu'on nous laisse parce que moi même j'aimerais même que tu participes à ce débat moi j'ai fait mention j'ai dit à Kukura toi tu m'entrises le droit moi je serais en bas comme un remplaçant mais s'il y a une question de droit de justice ou d'élection ne me laissez pas en bas oui donc si tu es là moi je ferais si j'ai fait motion je dis faut te monter Guillaume à ma place voilà voilà ne me laissez pas en bas si vous le faites vous avez péché non t'inquiète même pas je n'ai même pas aller à Kukura et puis parce que ce que moi j'ai fait ce n'est pas de la propagande mais c'est de la formation je n'ai même pas une formation c'est de la formation que je fais nous avons déjà fait des coups de droit ici tout ça ce que j'ai dit si quelqu'un allait vérifier s'il y a une seule chose qui est fausse il n'a qu'à vérifier me dire sur tous les domaines en élection comme dans la procédure judiciaire pour toutes les procédures qui sont en cours en ce moment donc on est là nous enfin nous on n'est pas des 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 vedettes des plateaux nous vient de la cyber communication donc voilà donc nous on est on est à côté de vous mais il faut que nous appuyer c'est une équipe on est tous oui on est tous une équipe vous qui êtes devant nous qui sommes à côté on est tous ensemble voyez vous tu vois pourquoi je te disais de venir faire souvent des interventions sur des coups de droit les trucs eux là une fois ils te voient ils étaient venus deux trois fois sur des coups de droit tu as eu la dernière fois par rapport à la coup de droit de l'homme des pop africains tout le monde a aimé moi j'ai vu que les gens ont partagé partout sur youtube ils ont coupé la partie qui toi t'es intervenu c'est ton repris moi j'ai entendu c'est ton reprend sur les panèles et mieux tu vois que nos débatteurs sur NCI ont repris parce que toi t'es expliqué c'est ça le fait que le rapport de la coup des droits de l'homme des pop africains a parlé de jusqu'en 2020 n'est plus de trucs ils ont repris ça il y a des choses il y a des choses que nos responsables souvent quand ils vont sur les plateaux ils oublient parce que l'homme est l'homme ouais ils font les communications du bureau c'est pas la même chose mais c'est pas ça puisque il y a la communication de masse qui exige qu'on donne des éléments pratiquement imprécis vous voyez non donc ce qu'on fait sur les réseaux c'est souvent plus important que ce qu'ils vont faire sur les plateaux de télévision puisque souvent eux-mêmes ils s'oublient tu vois donc je voudrais bien le dire je le dis vraiment puisqu'ils sont en train de s'apprêter on dirait qu'ils sont embrouillés dans leur camp à la fin quand ils ont considéré l'équipe eux-mêmes ils ont commencé à se battre entre eux ils ne savent même où c'est resté finalement peut-être même ils ne seront pas ensemble ils ne seront pas prêts pour venir faire un débat maintenant il prend 10 secondes dans ton temps motion tu sais pourquoi il dit les notes il avait sa radio qu'on appelait Atoban c'est un propagandiste pro-PDCI qui ne soutenait pas Bédié lui il voulait le changement à la tête du PDCI il ne voulait pas qu'en lui connaît Bédié il voulait la jeunesse mais malheureusement comme c'est un gars qui combat la France-Afrique dont Tidiane Diame a été élu à la tête Tidiane Diame a été élu à la tête du PDCI donc voilà pour qu'elle est une note sinon c'est un gars du PDCI il a une vidéo c'est lui qui interpellait quand il a dit que monsieur Patrick Hachy était un mortanien c'est un sang qu'il a répondu c'est un sang c'est la vidéo que j'ai envoyé en inbox à Souley de Paris et Souley est sorti maintenant pour attaquer tous les propres en disant que oui la rébellion qui est venu les frapper voilà voilà ce qu'ils ont fait voilà ce qu'ils ont fait c'est moi j'ai fait ça en 2019-2018 tu vois là toi-même là toi-même là toi-même là toi-même là c'est pour ça tout à l'heure ils ont dit il y a une comment je sais pas il y a une qui a intervenu il faut pas vous allez mettre la guille il va venir nous insulter ne mettez pas la guille je dis toi la guille c'était sur le panel les gens ne vont pas monter les gens ne vont pas monter en fait ils vont pas monter parce que quand ils vont mentir moi j'ai fait sortir là-bas c'est ça ils veulent pas tu vas les démolir tu vas les démolir parce que parce qu'en fait toi la guille c'est toi la guille l'analphabète tu es la guille l'analphabète qui est devenu un bon juriste un bon journaliste un bon analyste et puis ça dit que ça énerve les gens ça les énerve à tel point que si tu es présent sur le plateau j'ai oublié aussi tu es l'archiviste en chef des réseaux donc si tu es présent sur un panel sincèrement je suis que le panel là ça va pas aller loin ah oui oui les souris beaucoup vont pas venir 6 mois et ceux-là beaucoup vont pas venir voilà mais tu seras là tu vas être là parce que on s'en va vers une période où il peut rien nous imposer soit il te veut pas soit il peut point je m'arrête un peu là s'il y a des éléments qui viennent après ah pardon je voulais prendre une petite parenthèse sur mon frère qui est descendu qui s'appelle Nyae Priva parce que une fois je me rappelle il y a peut-être un mois de cela lui et moi on était chez un de leur panel là où je suis monté où il avait des interventions qui allaient tous les ans apparemment il est de la même région que moi parce que son nom c'est le nom d'un de mes oncles vraiment le nom typique d'un de mes oncles qui est décédé en 1980 à main au cours d'une opération chirurgicale où mon père était intervenu moi-même mon père était dans la salle d'opération aussi intervenant et vraiment c'était un père du coeur donc son nom me marque mais lui et moi on s'est rencontré une fois sur un panel parce que c'est un nom de chez nous typique et où il allait dans tous les sens donc quand je l'ai vu tout à l'heure sur le panel ici j'ai dit je sais ce qu'il va dire et je voulais quand je montais pour te dire à mon temps d'intervention l'aïe tout ce qu'il va dire parce que quel que soit le domaine où il va aller il faut me le laisser avec lui qu'il soit dans le domaine politique général qu'il soit dans le domaine régional qu'il soit dans le domaine spécifique laisse-le avec moi on va voir ce qu'on va dire mais avant même que les gars finissent d'intervenir les gars en partie c'est pour ça que je suis interview tout à l'heure il est parti où ? bon je m'arrête là un peu ok merci beaucoup donc ce que je demande à Guillaume motion ce que je demande à Guillaume Guillaume tu sais moi je t'ai toujours dit choisis des thèmes on te prend comme l'invité spécial tout le monde vient te poser des questions tu nous donnes rendez-vous après on ne te voit plus alors que les gens sont comme ça une fois qu'ils te voient deux, trois interventions ah on se rappelle oui c'est Guillaume tu vois quand au moment on était sur l'autre côté où il n'y avait pas encore les panètes tu faisais des interventions chirurgicales donc Facebook retient de toi on sait qui tu es sur Facebook ça y'a pas d'histoire mais TikTok là peu de personnes te connaissent tu vois il avait mis ton intervention avec Paris que les gens retient je t'ai toujours dit grand frère Guillaume soit tu peux voir du moins dans l'après-midi on a choisi ces thèmes par rapport à ces sujets de l'opposition venez me poser toutes les questions voici l'introduction nous on peut jouer quelques vidéos et c'est parti comme ça c'est comme ça toutes les interventions sinon au courant les gars les connaissaient sur Facebook mais il a commencé encore les mêmes interventions c'est parti il faut que tu reviens les gens sont comme ça c'est TikTok voilà comme je ne maîtrise pas le mécanisme non c'est pas maîtriser le mécanisme regarde t'as vu où tu es là non moi j'ai fait ça seulement regarde j'ai fait ça je te mets un grain ici c'est-à-dire que là tu te viens de l'inviter tu choisis un thème nous tous on te pose des questions tu fais l'introduction et tu finis l'introduction un peu de développement on te pose des questions surtout on peut choisir un sujet un inbox moi j'annonce paf c'est parti je t'ai toujours dit ça je t'ai dit voilà voilà c'est le moment t'as vu là si tu as des éléments des preuves à présenter on met tout tout le monde te pose des questions Kokura est venu c'est frôleur ça c'est Kokura c'est Kokura oui c'est parti paf ok je ne parle pas je ne parle pas des techniques de comment on appelle TikTok c'est pas ça même je peux si c'est TikTok les techniques je peux vous demander ça inbox je ne maîtrise pas tellement le mécanisme d'intervention etc maintenant je rentre je commence un peu à m'habituer je rentre un peu un peu dedans comme tu l'as dit effectivement je vais te joindre et puis on va voir comment on peut faire voilà on fait un live sur un sujet très important mais qui fait partie de la tueur tu vas voir ça fait boum tu connais bien que j'ai deux axes d'intervention moi je vous dis il y avait un axe d'intervention qui est l'acte judiciaire ça c'est mon premier axe d'intervention mon deuxième axe d'intervention c'est l'axe c'est dedans même on va rentrer là même c'est dedans même on va rentrer ça n'a pas de problème le processus électoral effectivement ça seulement il faut me faire confiance d'accord il n'y a pas de problème ok merci je sais suivant bonsoir bonsoir yes suivant la dernière fois ils ne t'ont pas laissé parler beaucoup je t'ai parlé je t'ai parlé je t'ai parlé vraiment un tas du monde non vraiment il dit moi il n'a pas de donner la parole il dit on ne donne pas la parole à la JZ même quand je pose notion il ne veut pas et c'est là que je n'ai dit en 4 ans je savais que moi je suis monté pourtant il était calme les gars voulaient tout mélanger on dit j'ai suivant dans tous les sens il dit laissez-le 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 moi j'étais calme non mais c'est pas possible parfois quand tu es sur le panel et que tu dis c'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre ils sont obligés de dire des choses de contre-vérité pour te déstabiliser vous voyez quand Johnny était en train de parler il y a des qui disaient non c'est comme ça il est tout ça pour que Johnny perde au moins le fil c'est comme ça ok allons au sujet je vais me lever deux secondes après je vais me lever Karim Karim tu prends la parole je vais aller faire rapidement allons-y après qui n'ont pas intervenu il y a Youssouf il y a médiatique et puis Blaz qui n'ont pas encore intervenu Roda le Patriot qui a intervenu tout à l'heure oui on y va 10 piment met un peu de piment dans la sauce voilà donc vous savez là j'ai par un moment les gens de l'opposition ils déclarent déjà leur défaite mais pour pour s'avouer vaincu ils sont obligés de trouver des boucs émissaires sinon ils savent que ceux-là ils peuvent rien qu'ils savent ça durant plus de 14 ans le RAD va occuper le terrain ils ont boycotté beaucoup ont boycotté beaucoup ont boycotté vous avez là dit les élections en Côte d'Ivoire je me dis y'a quoi y'a quoi parce que par moments on ne peut pas le comprendre on ne peut pas le comprendre même si le bon Dieu organise les élections d'autres diront qu'il y aura la trichérie on ne peut pas le comprendre comment se fait les élections au Sénégal il n'y a même pas une série au Sénégal c'est le ministère de l'Intérieur qui fait ça mais pourtant les Sénégalais dès que les élections sont faites mais tout le monde applaudit il y a eu des élections de la mairie mais c'est la même série qui a fait les élections de la mairie il y a des députés du FPI du PPACI du PDCI sans leurs élections avec la même série la série qui estime que cette série n'est pas crédible et qu'il y aura des étrangers au-delà de 3 millions mais pourquoi est-ce que le RNB n'a pas battu tous les opposants sur la liste sur la liste qu'ils ont présenté plus que nous avons 3 millions qui sont à notre guise dans les normes on doit les battre partout même une voix il ne devrait pas avoir Azalei Temoko ne devrait normalement pas nous battre voilà voici comment il faut voir les choses voici comment il faut analyser les choses nous avons perdu la direction municipale avec notre ancien sénateur Jeannot Aoussou il a été battu nous avons perdu la direction ici à Kogodi avec Éry Tabat il a été battu bon des gens qui ont des électeurs fictifs et on les bat dans des communes stratégiques vous voyez c'est de la mauvaise foi moi j'ai travaillé à la CEI j'ai été premier secrétaire à la CEI il sait comment ça fonctionne vous savez dans la vie il faut être de bonne foi quand on vous bat là reconnaissez que vous avez été battu à la CEI la CEI même n'organise pas des élections la CEI n'organise pas des élections c'est dans les bureaux de vote ce sont les bureaux de vote qui sont censés organiser des élections mais au sein des bureaux de vote il y a des représentants des candidats c'est à dire quand une élection se passe il y a des représentants des candidats qui veillent à ce que les voies exprimées soient conformes et après tout ce processus il y a ce qu'on appelle FPV qui est dressé et donné à tous les représentants des candidats ça dit que quoi si M. Babo a présenté un candidat à la mairie de Yopougon dans un lieu de vote il y aura plusieurs représentants des candidats dans chaque bureau de vote par conséquent tous les voies que M. Babo pourra avoir seront répertoriées et envoyées à la base voici comment ça se passe donc la crédibilité de la CI elle est indéniable et puis un individu ne peut pas voter deux fois dans un bureau de vote un individu vote une seule fois il ne peut pas voter deux fois et le processus d'enrôlement je tiens à souligner c'est fait toujours avec la tablette ça veut dire qu'un homme ne peut pas s'enrôler deux fois c'est à dire que moi je me suis enrôlé à Yopougon et puis moi je vais encore à Bobo pour essayer de m'enrôler là-bas c'est faux ça passe pas parce que c'est mon emploi qui va déterminer si j'ai été déjà enrichi ou pas or dans le contentieux électoral d'après l'article 12 tous ceux qui vont se faire qui vont se faire enrôler sont censés de façon obligatoire passer à la tablette c'est à dire ils doivent passer à la tablette pour se faire enrôler donc l'enrôlement se fait clairement avec la tablette de façon obligatoire dans ce cas dans ce cas de figure il ne peut pas avoir deux personnes enrôlées sur la liste électorale c'est impossible et même le président de Bobo quand il s'est fait enrôler vous avez vu des agents de la CIE ils sont allés avec une tablette pour relever ces empruntes parce que Bobo Laurent pensait vu qu'il est venu nouvellement à Abidjan il pensait qu'il allait pouvoir apparaître dans les fichiers donc il allait se faire enrôler espérant revoir son nom sur la liste électorale mais étant donné qu'il a été banni donc automatiquement la machine a capté que Bobo Laurent a été banni qui ne peut pas être sur la liste électorale donc voilà c'est clair donc deux personnes ne peuvent pas s'inscrire une personne ne peut pas s'inscrire deux fois sur la liste électorale dans ce cas de figure la liste électorale elle est je veux dire elle est crédible maintenant d'après l'article 12 si vous constatez que la liste électorale vous avez vu des gens qui ne sont pas crédibles qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale vous êtes censés apporter la preuve ramener cette preuve là voilà pendant la contention électorale et la contention électorale s'ouvrira le 30 ce qu'elle suit dans ce mois du septembre donc tous ceux qui estiment qu'il y a des cas de fraude ils peuvent s'y rendre dans les bureaux dans les lieux du vote voilà et puis dénoncer ces personnes pour que ces personnes soient retirées sur la liste avec des preuves à l'appui parce qu'il peut avoir un homme qui s'appelle carburé qui a la nationalité ivoirienne il a le droit de voter plusieurs la nationalité ivoirienne mais pour vous comme il s'appelle carburé il est burkinabé par conséquent il n'a pas le droit d'y figurer qu'est-ce que vous en savez c'est un carburé c'est un carburé ivoirienne plus il y a les carburés qui sont ivoirien à cause de la nationalité la nationalité c'est un droit c'est écrit dans la condition il faut il faut juste il faut juste respecter tout le processus de naturalisation voilà donc c'est une fuite en avant ils n'ont pas envie d'aller aux élections déjà ils savent clairement qu'ils vont perdre ils veulent nous faire perdre du temps pour qu'en 2025 quand il n'y aura pas d'élection ils vont créer un autre CNT pour dire que étant donné qu'il n'y a pas eu d'élection en octobre 2025 par conséquent il y a un vacant du poste du pouvoir donc on fait une transition pour essayer d'organiser les élections afin de pouvoir manger tous ceux qui sont en train de lutter là leur objectif c'est de manger leur objectif c'est de manger ils veulent manger et bien manger et tous leurs compagnons qui se battent du jour au lendemain c'est dans le seul souci aussi de pouvoir manger sinon qu'est-ce que la salle Ouadra ne fait pas pour la population il ne peut pas tout faire en 13 ans et demi il a identifié plus de 86% de nos villes et villages 86% ce n'est pas petit c'est beaucoup en dehors de ça sans coter les routes les ponts les hôpitaux les CHR Bundiali Bouaké Mains Danane ont tenu en construction université tchadi sinon on parle d'Addo c'est parce que nous avons des arguments donc je tenais à chuter par rapport à ça pour dire qu'à un moment donné que ces gens qui sont dans l'opposition arrêtent arrêtent un peu de se jouer les malhonnêtes parce que c'est la même CEI qui a permis à ce que Michel Gbagbo soit député de Yopougon avec Adia Oufoui ils ont battu Kafana ici à Yopougon avec la même CEI pendant que Kafana a été battu on n'a jamais vu Kafana venu pleurer comme un gros bébé pour dire ils m'ont volé moi je suis mère je suis au pouvoir j'ai été volé il n'a jamais fait ça mais quand Bitogo les bas les deux gros bébés s'ils mettent sur la scène pour venir pleurer pour dire on m'a volé on nous a volé entre vous deux là ils ont volé qui le fauteuil des mairies c'est une seule c'est une seule personne parmi vous deux là qui a volé qui donc c'est pour finir avec ça merci beaucoup Nadji merci Frère merci beaucoup merci beaucoup Frère bonsoir bonsoir à tous bonsoir Nadji bonsoir à tous les panélistes bonsoir au doyen guillaume je voulais quand même ouvrir une parenthèse avec le frère Nyaé qui est parti en fait on a l'habitude de se croiser sur des panels c'était un PPACI aguerrien c'est lui qui se donne hein comment qui se qui se constitue en interprète par rapport à tout ce que vous avez dit quand il dit quelque chose même de raté il nous il nous pose la question si nous on a bien compris ce que Bago veut véhiculer comme message il dit mais ce qu'il a dit est tellement clair qu'il n'y a pas de message infirmé voilà donc c'était la petite parenthèse alors pour revenir un peu au sujet je salue aussi au passage Cisben voilà bien sûr il ne peut pas se cacher son savoir le trahir qui est le patriote ACI voilà donc maintenant pour intervenir sur le sujet c'est que le PPACI n'a aucun plan voilà pour les Ivoiriens et aussi même l'opposition en général voilà ils n'ont pas de plan ils sont obligés je peux dire de verser dans la calomnie dans le mensonge hein quelle honte pour ce parti qui depuis sa naissance n'a que faire même de la vérité et aussi des règles d'hygiène j'ai dit d'hygiène des règles d'hygiène même au niveau d'abord de la parole et au niveau aussi de la gestion hein le PPACI est un parti nauséabond vraiment c'est un parti qui fait pitié en fait hein quand on voit des vieux qui viennent se mettre à la face du monde et dire que le président le docteur le père de la réunion c'est grave c'est gravissime même c'est 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 je sais pas comment est-ce que je peux caractériser ça hein des vieux encore qui sont en train de rappeler et même au passage euh j'avais dit la dernière fois lorsque Boga Ouzoku intervenait euh tu veux parler de l'année oui j'avais parlé j'avais posé la question à Boga Ouzoku est-ce que réellement l'opposition même euh là est réunie ou bien même il y a une il y a une alliance entre les opposants il avait dit qu'il avait déjà répondu à la question mais voici les éléments qui ressortent effectivement il y a il y a Guillaume Bé qui a rappelé le panel qu'il a vu où c'était les opposants qui étaient là-bas mais ils se sont je peux dire séparés en pire de poissons oui il y a quelqu'un qui m'avait dit ça qui se sont pas entendus encore voilà ils se sont pas entendus et voici encore le nouveau porte-parole le nouveau catinant et même je peux dire le triple catinant qui vient encore d'afféner au GPF des coups en traitant leur le président de de rebelle tu vois est-ce que à ce rythme-là on peut s'imaginer la possibilité de l'existence d'une alliance de l'opposition entre les différents partis de l'opposition pour aller à une élection présidentielle de 2025 qui peut-être quand même pourrait cette alliance la pourrait rivaliser avec le RHDP déjà bien implanté avec un bilan inattaquable avec des réalisations qui affectent la conception même radicale des membres de certains voilà des gens qui adultent l'opposition des gens qui voient les réalisations du président Alassane Ouattara c'est magique en fait et là quand on regarde bien le président Alassane Ouattara pouvait dire qu'il a trouvé le pays dans un état calamiteux comme l'a toujours rappelé Bagot dans toute sa gouvernance mais il ne s'est pas habitué sur son sort il a mobilisé les moyens et les capitaux qu'il faut pour donner à la Côte d'Ivoire un lustre d'antan et c'est ça un homme d'état l'homme d'état c'est pas celui-là qui pleurniche c'est celui-là qui trouve des solutions c'est celui-là qui est toujours au four et au moulin pour apporter le bien-être à sa population pour apporter le bien-être et le développement et la sécurité à sa population vous voyez donc quand c'est parti le PPACI va aduler un des potistes qui qui muselle leur population et les opposer l'opposition même toute entière mais c'est grave pendant qu'eux ils peuvent se permettre de calomnier même de diffamer le président de leur pays imaginons que c'est que ce monsieur-là le porte-parole du PPACI si c'était au Burkina ou au Mali ou au Niger qu'il avait fait ce genre de discours à sa sortie nette il allait être récupéré hein et même sans procès il allait être couvri voilà donc vraiment la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux nous avons à la tête de ce pays un président merveilleux qui sait ce qu'il fait qui est démocrate même à la limite même du terme voilà donc le PPACI n'est pas un parti organisé l'opposition elle-même n'est pas organisée nous n'avons pas peur de cette opposition nous sommes sereins j'ai vu Diawoufoué sur Twitter qui dit que lui il a été approché par près de 20 députés du RHDP hein et que lui il a refusé passer le RHDP qu'il va perdre le pouvoir 2025 et que lui il a refusé et là j'ai dit sans doi doi n'est rien c'est comme ça j'ai dit parce que c'est faux hein nous on est partis au pouvoir hein et puis on s'organise pour que les Ivoiriens voient nos réalisations et qu'ils nous votent les échéances prochaines et puis nous on va aller appeler des gens qui n'ont même pas été capables de se mettre ensemble pour gagner une élection dans une commune ce sont ces gens ces ratés là que nous allons aller recruter c'est grave en fait donc là il est vraiment pour chuter c'est que le PPACI ne vaut rien et toute l'opposition vraiment n'est pas organisée à pouvoir quand même battre le président et le RHDP en 2021 ok merci on va aller rapidement avec Youssouf il est disponible Youssouf il est disponible il est toujours occupé il y a Roda qui est là on va aller avec un robot ok attends je ne vois pas bien son nom c'est ça c'est Robada l'homme bonsoir Robado 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 il n'est pas là Youssouf aussi non plus Youssouf non plus Médias Médiatiques ou Médiathèque vas-y tu as la parole bonsoir je salue tous les panélistes je salue tout le monde il y a des réseaux au fait le problème le PPACI le PPACI n'est pas dans une logique d'élection ça c'est connu le PPACI choisit l'option d'élection par défaut parce que on a vu le slogan ici Bago va rentrer en Côte d'Ivoire et on va les installer directement au palais les gens qui pensent que le palais présidentiel a été construit spécialement pour eux depuis autant qu'ils étaient au FPI les slogans qu'ils ont dit là ça résonne encore dans nos horaires comme si c'était hier ils ont dit et ils gagnent ou ils gagnent pendant les élections ils ont dit quoi encore donc autant de slogans qui font que on va installer Bago on va installer Bago ça veut dire que eux là même là quand ils voient même dans l'ADN même dans l'ADN de ce parti il n'y a pas d'élection dedans parce que même l'élection qui s'est passée si on retourne en arrière pour les jeunes qui n'étaient pas là en 90 Bago il a contesté en 2000 il a encore contesté voilà pourquoi lors d'un des panels j'ai dit que qui peut garantir un récidivis qui peut prendre la garantie pour dire qu'un récidivis n'a qu'à venir encore refaire la même chose pour mettre la vie de certains Ivoiriens en danger donc tout le monde sait que le PPSI toutes les tribunes qu'ils utilisent là leur seule présence les fait plaisir parce que ceux qui comptaient même plus compétit dans la politique par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans ce pays s'ils sont aujourd'hui sur des plateaux tout ça et même ça les étonne donc quelqu'un qui se trouve là c'est comme s'il se trouve là maintenant par hasard donc tout ce qu'ils font c'est de saboter les débats pour essayer de mettre le bâton dans les roues tout ça pour arriver à l'air fait parce qu'eux ils savent que sans les situations calamiteuses là ne peuvent pas atteindre ne peuvent pas accéder au pouvoir les législatifs et les municipales ont prouvé ils ont fait croire que c'était parce que Gbagou était absent que les autres élections n'ont pas passé mais bien à la présence de Gbagou ils ont eu combien d'élus dans toutes les élections qui se sont passées contrairement au RDR à son époque le RDR a raflé tous les sièges de Gbagou malgré que Gbagou était au pouvoir malgré les intimidations malgré les tricheries parce que c'est vrai qu'ils avaient tout l'appareil d'état donc quelqu'un que tu n'as même pas pu battre quand toi-même tu étais au pouvoir et tu avais tous les appareils de l'état sur tous les plans comment tu peux les battre avec un tel bilan aujourd'hui c'est pas possible donc il s'en fait très bien que l'élection c'est pas leur sauce et quand ils disent aujourd'hui que les rébellions rébellions mais Gbagou doit applaudir sur eux Guillaume parce que c'est grâce n'oublions pas que c'est grâce à la rébellion que Gbagou a pu faire encore 5 ans supplémentaires c'est-à-dire de 2005 à 2010 c'est grâce à l'accord avec la rébellion c'est grâce à la reconnaissance donc regardez par exemple cette ambiguïté tu reconnais quelqu'un que ce n'est plus un rebelle qui s'appelle force nouvelle qu'il a été amnistié et tu reviens le même Gbagou revient dit encore que son pouvoir a été attaqué vous voyez comment quelqu'un comme ça peut diriger un pays quelqu'un qui dirige un pays si tu as pris une décision elle est définitive parce que l'état est une continuité mais si tu reviens encore dit que c'était une rébellion alors que toi-même tu les as amnistiés la rébellion voilà pourquoi un jour j'ai dit dans un commentaire que la rébellion elle a duré réellement deux ou trois ans parce que dès l'instant où Soro, Guillaume et Gbagou ont pris contact et ils ont fait l'accord de je ne sais pas Ouaga ou je ne sais pas où là et que Soro est devenu premier ministre il n'y avait plus de rébellion à proprement parler parce que Gbagou et Soro ne se sont plus affrontés il n'y a plus d'attaque oui donc Gbagou a eu vraiment presque six ans les mains libres pour faire s'il avait des projets vraiment dans la tête mais la question de l'augmentation du salaire lui a été proposée par les Ivoirains il a refusé il a dit que celui qui fait grève il va perdre tout ce qu'ils vont avoir comme résultat ils vont perdre les postes déjà on parlait des routes il a dit mais est-ce que vous connaissez le plus d'un kilomètre de goudron déjà on parlait d'affaires des logements il dit lui c'est la maison des députés de Yamsokro qui l'inquiète lui cherche une maison même pour loger des députés parce que les reporters sont là donc le PPC il se sert déjà que les jokers ils ne s'est pas géré c'est comme tu prends par exemple on va dire je prends un exemple on dit pour avoir des diplômes pour entrer à l'université il faut avoir fait l'école mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui a fait l'école primaire voilà l'université il va le dire quoi là-bas il y a des étapes donc quelqu'un qui n'a pas appris à gérer comme un gars comme le président l'ex-président qui se trouve dans la tête d'un pays qui n'a plus qu'être professeur d'un simple lycée franchement il n'a pas appris la gestion donc lui il ne sait pas comment il faut trouver l'argent pour faire tout ça parce que quelqu'un qui dit à ses concitoyens un président qui dit ça est-ce que vous connaissez combien coûte un kilomètre de goudron mais ça veut dire que toi tu n'as rien à faire à la tête d'un pays parce que pour faire un goudron l'Etat peut s'appuyer sur plusieurs leviers pour faire des goudrons sur des sociétés privées tout ça pour mettre des pillages comme on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire donc quelqu'un qui ne sait pas donner même de la route alors qu'on dit que c'est la route qui précède le développement lui va venir faire quoi donc pour dire que le PPACI savent déjà qu'ils ont ils ont toujours su que l'air joker c'est quelqu'un qui a été là par défaut à l'époque où Mitterrand voulait forcément descendre au feu il n'avait pas d'autre ivoinien sur le bras que Bagot Laurent et il l'a fait avec et c'est à cause de ça que Bagot est devenu ce qu'il est aujourd'hui et en plus de ça quand ils disent qu'il y a un Ouedrago qui s'est trouvé sur la liste électorale en Côte d'Ivoire mais c'est quand même juste là qu'un parti qui s'appelle parti des peuples africains est zénophobe en Côte d'Ivoire à ce point là que quand la Côte d'Ivoire est une république et ils refusent de reprendre la République de la Côte d'Ivoire parce que dans une république il est dit qu'on peut avoir la nationalité française la nationalité par décret dans n'importe quel pays où la nationalité est accessible on peut l'avoir par décret donc pour dire qu'on va prendre des gens ils vont aller montrer forcément leur village avant que leur nom va rester dans la liste électorale mais ça n'a rien à voir en 2024 aujourd'hui il y en a qui sont dans ça et c'est eux qui se disent panafricains et ils sont invités par des soi-disant panafricains alors que dans le même pays où ils vont s'exhiber là-bas les ressortissants de ces pays dire même en Côte d'Ivoire à quelqu'un qui était bouclé c'est comme si ils l'avaient insulté c'est une injure on injure toujours le président parce qu'il est burkinabé et c'est le même burkinabé mais il faut voir dans quoi on est en fait moi je ne comprends pas soit ils sont tous amnésiques soit ils ne voient rien soit ils se foutent déjà mais de toute façon c'est connu et leur objectif c'est d'avoir le pouvoir coûte que coûte il y a un qui dit que ça lui a été promis il y a un qui dit que c'est à lui lui il est fait pour ça il doit être là-bas même quand il perd les élections il faut prendre des bulldozers pour le retirer de là sinon il ne va jamais sortir de là donc pour jeter sur ça ceux-là tout ce qu'ils sont en train de faire on sait à l'avance mais comme c'est le jeu politique on fait avec on sait dans le cas des autres leur mentor a dit je vais payer des gens pour discréditer le pouvoir jusqu'à ce qu'elles tombent il y a l'autre qui dit on gagne ou on gagne donc on voit que dans cette logique dans ce monde dans ce fourre-tout on sait que ce sont des gens qui n'ont pas une culture démocratique on a tout simplement des barbares en face et tout ce qu'ils cherchent c'est de faire sous-dévoirement ou c'est de faire tout possible en tout cas tout sauf des élections c'est d'avoir le pouvoir par la force mais pas par les élections moi c'est ce que je vois dans cette affaire merci de me passer la parole merci ok on va aller avec le Prado rapidement non c'est Black Elle Black Elle Black pardon non il n'y a pas de Prado c'est le Patriot c'est le Patriot c'est le Patriot mais il a mis Prado ah ok non le Prado c'est en haut oui il y a lui il y a Black le Patriot toi tu es intervenu tout à l'heure il faut attendre Elle Black n'est pas là bon on va aller avec le Prado à la salle bonsoir 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 je suis là je suis d'accord d'accord ah ok ok merci bien Frère Ladi merci vraiment je profite de l'occasion pour te dire un grand merci merci un merci singulé aussi pour Kokura pour le travail que vous a battu en tout cas sur les réseaux sociaux et pour entrer dans le vif du sujet il faut dire que le vif la série n'a rien à proposer aux Ivoiriens et si mon avis devait compter Bagou Laurent ne doit jamais 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 au grand jamais réfléchir sur l'électorale les gens qui suivent Bagou Laurent vont savoir si c'est pas mauvais soit ou bien si c'est frais l'histoire de Bagou est connue Bagou a participé à trois élections en Côte d'Ivoire et selon lui il a tout gagné ses élections d'abord en 90 quand il a dit qu'il avait gagné les élections ensuite en 2000 tout le monde sait comment il a arrivé au pouvoir pendant que la CI n'avait même pas encore programmé les résultats lui il avait dit qu'il avait gagné les élections en 2010 on a vu la porteuse donc ceux qui suivent Bagou aujourd'hui peut-être qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire peut-être qu'ils sont assez jeunes Bagou il a été toujours dans le fou moi en tout cas je ne suis pas d'accord pour qu'on le pour qu'on le réinscrive sur la liste électorale parce qu'il ne va pas nous apporter quelque chose qui sera en tout cas profitable aux Ivoiriens on a vu ces 10 ans de gestion je n'ai même pas envie de commenter ça mais il faut que il faut que les ouenaires retiennent que on ne doit pas consulter le pays à quelqu'un qui ne pourra pas nous envoyer où Arassane nous a déjà mis mais Arassane est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire même si on refuse de le voir aujourd'hui l'état dans lequel Arassane a plus de pouvoir en Côte d'Ivoire moi je me pose bien la question si ce n'était pas un homme comme Ardo je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire sera aujourd'hui où on parle je ne sais pas mais tout ce qui arrive avec le PPSI tout ce qui font les supporters sur différents panels moi je ne les en fais pas la faute usée des partisans de Soroglou si Gueux n'avait pas fait ce qu'il a fait tout ce que les gens disent les gens n'avaient pas avoir le courage de lui dire quand tu vois les enfants d'un autre coup te insulter très souvent ce sont les enfants de ta propre cour qui commencent et les autres profitent c'est vraiment ma déception avec Gueux s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait peut-être tout ce réveil qu'on voit de la part des PPSI ça n'allait pas arriver vraiment moi je ne veux pas monopoliser la parole moi je suis monté sur ton live seulement pour te dire merci merci du fond du cœur merci je suis un travail que tu n'avais pas sur les réseaux sociaux je suis un seul qui est venu à Ségé là pour coloniser tes parents et les éduquer n'oublie pas ça c'est à quoi ça t'as petit voix là t'as voix des bébés là non il n'a pas petit voix les enfants dom ça a quoi de ça oui mais tu peux avoir grand voix mon gros non c'est pas ça il se fait ta ici il est zéro il est mou il n'a qu'à 3 heures du matin là-bas pour Maudia pour Max alors bonsoir Prado bonsoir 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 comment tu vas ouais ça va bonsoir 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 alors je continue dans la même dynamique que mes confrères vous savez l'ex-président Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire dans l'optique de se venger selon lui par rapport à ce qui s'était passé en 2011 en Côte d'Ivoire ce personnage qui est rancunier qui ne pardonne pas de si tôt et qui avait même eu a tenu a tenu des discours lorsqu'il prenait le pouvoir d'état en disant à ses parents que je suis là votre fils est là je suis venu pour suivre vous là vous voyez vous voyez comment est-ce que ce personnage là n'est pas patriote c'est un revanche-là qui ne dit pas son nom et aujourd'hui à l'entendre encore en brûlant les gens à s'unir pour chasser des personnes du pouvoir d'état démontre une fois de plus la belligerence totale dans laquelle il a toujours milité de 90 en passant à 2000 2010 aujourd'hui il revient encore avec ses discours de belligerence ses incitations à la haine ses incitations également à une révolte populaire c'est dans cette dynamique qui s'inscrit également à son parti politique le FPI fisserie devenu aujourd'hui le PPACI qui se permet d'envoyer des émissaires au Burkina Faso là on n'est pas le débat de ce soir mais c'est pour rappeler voilà aux uns aux autres que ce parti politique là est revenu sur la scène politique ivoirienne voilà dans l'optique de se venger de 2011 et également ralenti le développement qui a été entamé depuis 14 années par le président Lassane Ouattara ce président là dès sa prise de pouvoir avec son PPU a mis le pays en marche et aujourd'hui nous voyons le fruit moi je suis je suis déçu voilà pour aujourd'hui il s'est comporté de la sorte de rester d'avoir récupération la manipulation politique à vouloir essayer de tout récupérer voilà quand il a des déguerbissements je vois ça il est là à tenir des discours pourtant dans son programme de 2010 il était également prévu de faire des échanges et des ponts voilà donc ainsi les ponts devaient passer quelque part le ray également des déguerbissements donc cela voudrait dire qu'il est dans une malhonnêteté qui ne dit pas son nom donc il faudrait que les uns et les autres comprennent que Laurent Gbagbo n'a pas de programme de société il n'a pas de programme à proposer aux Ivoiriens donc il va continuer dans sa belle gérance et faire en sorte de pouvoir obtenir et obtenir bien une cause voilà merci à tout le monde et que les Ivoiriens puissent prendre conscience que 2025 c'est maintenant il faudra aller s'enrôler il faudra aller s'enrôler et 2025 est un tournant décisif voilà un tournant une élection de suprématie nous allons soit à la suprématie du président de la Samoatara sur ces ces opposants qui sont à vide de pouvoir qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens si ce n'est la division et la guerre merci merci Radji merci beaucoup on va aller avec Kofa Kofa bonsoir bonsoir Kofa bonsoir à tous les panels bonsoir après de commencer je voudrais d'abord te remercier de m'avoir accepté sur le panel merci voilà c'est pour moi un don de de me trouver sur le panel du Grand Ladji voilà tu m'étais recommandé par un VP du quartier un causeur comme tu m'as dit ah mais parmi les cyberactivistes de l'HDP c'est celui que moi je vois qui parle avec beaucoup de professeurs c'est un shérif ainsi que je suis allé sur en tout cas qu'on appelle ça TikTok j'ai mis ton nom et puis Dieu merci excuse-moi ton message c'est toi voilà c'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver en tout cas sur ce panel merci c'est d'accord de qu'on a d'un premier temps maintenant d'un second temps j'aimerais un peu abonner dans le même sens que les prédécesseurs voilà merci à toi et tous les cyberactivistes et l'HDP suis en tout cas sur la toile vraiment nous on intervient rarement c'est surtout dans les commentaires que nous on écrit beaucoup voilà merci pour ce que vous avez fait pour nous vous avez fait entrez pour les parties en tout cas quand j'écoute beaucoup j'apprends beaucoup alors même j'ai aimé j'ai aimé à utiliser même un et des arguments aujourd'hui la même sur les palais de Nina alors comme quoi il y avait un gars qui disait que la liste électorale a dit que non n'était pas depuis 2007 que les gens n'étaient pas d'accord alors qu'une fois je me rappelle j'avais dit qu'il avait mis une vidéo sur qui avait dit que non tous a dit quand il a fait la liste électorale il a montré d'abord à tous les trois grands candidats chacun a donné son accord avant que la liste définitive en tout cas ne soit prise et qu'avant d'aller aux élections il y a eu une liste fermée consensuelle voilà donc les gars voulaient essayer de nous mentir un peu il a dit on va voir la vidéo sur cela il m'a demandé est-ce que c'est entre sur qui est suivi je dis mais c'est sur qui était chargé au candidat des élections puisque j'ai dit qu'il était premier ministre c'était la lune de ses missions donc tout ça pour dire que non on t'écoute beaucoup tout ce que tu dis comme argument on prend ça en compte et puis avec ça on arrive à en tout cas débattre un peu sur les autres panels merci à vous pour tout cela merci j'aimerais revenir un peu sur notre papa Bakou vraiment comme il a dit en tout cas mon prédécesseur notre en tout cas Koudou il vient en tout cas rien que pour la vengeance tout le monde le sait voilà ce qu'il a subi comme affront il sait il sait que non quand il va revenir d'après le 6 va devenir 9 pour dire qu'ils ne sont pas là dans un sens pour dire que non on va développer le pays pour passer pour un vrai patriote tout le monde sait à quel niveau le Prado a mis en tout cas là-bas il l'a mis là-bas et on l'a vu ici pendant la Cannes tous ceux qui sont arrivés les étrangers qui sont arrivés en tout cas pour la Cannes chacun a vu d'après un de mes amis à côté il dit non le Prado n'a pas n'a pas agrandi la Cannes pour la Cannes mais il a organisé la Cannes pour que le monde entier vienne voir ce qu'il a ce qu'il a fait comme en tout cas comme activité ce qu'il a fait comme développement pour son pays et je pense que tout le monde a vu voilà moi ici à Yamsukuro nous on a subi un peu nous nous on a vu un peu à quel point en tout cas les gens étaient fiers en tout cas de la Côte d'Ivoire et vraiment quand tu entends les gens parler nous on était au cœur de l'organisation de la Cannes ici qu'on appelle on a vu un peu ce que l'étranger disait de nous alors je me rappelle très bien il y avait un journaliste même des canaux de tout ça c'est un aller là m'baye c'est quoi une fois il est arrivé au stade il était avec quand on a dit il a dit il a dit waouh votre stade là vraiment c'est le haut niveau on était tellement fiers d'entendre cela et quand un président fait tout ça pour nous vraiment on ne peut que le remercier on dit que aujourd'hui l'opposition c'est cette affaire de liste électorale rien que pour enfirmer les gens en fait c'est de l'enfirmage c'est de la pure en tout cas distraction il s'accroche à tout ce qu'il peut faire pour ne pas aller aux élections sinon je crois que le président de la CIE a été clair le jeu qu'il a passé sur la CIE il a tout détaillé il a tout dit mais quand des gens arrivent à tout on veut l'audit on veut l'audit on dit mais si vous avez d'après vous les erreurs sur la liste électorale envoyer les preux et puis ensemble on va tout retirer pour ne pas envoyer et quand on va ils disent que non on a eu moi mais il était dessus d'assurer un panel où on disait ça mais c'est simple les partis politiques sont financés ils sont en tout cas qu'on a financés par l'état l'état leur donne des subventions cette subvention il peut prendre la pouvaire l'audit et puis envoyer ça à la CIE pour dire voilà ce qu'on a fait vous êtes là c'est vraiment à parler à parler en tout cas sur la toile pour embrouiller les gens nous on est jeunes alors là moi ma première fois de voter c'était en 2010 c'était la deuxième première fois de voter et depuis que nous on a voté là nous on sait donc tous les jeunes qui sont à côté on leur dit voilà ce qui est en tout cas la réalité on dit que non cette affaire où on venait nous embrouiller ça ne passera plus la propagande ne passera plus dans la Côte d'Ivoire tous les mois on a vu le développement mais aucun président ne va venir encore nous embrouiller si tu ne fais pas comme à la centrale en tout cas tu descends il n'y a pas quelqu'un qui va venir c'est de nous embrouiller un peu pour nous dire non on n'est pas en Afrique tout ça c'est de l'infumage ils font tout ça pour nous distraire voilà ok d'accord merci au pardon pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire merci à vous également et et qu'on accueille en tout cas le route continue merci à vous voilà le patriote motion de deux minutes oui on t'écoute ok ok merci 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 à toi il a dit vous savez on écoute les gens ici tout le temps eux rébellions et quand on veut faire référence à l'accession du pouvoir de notre notre prado on dit non non ils gouvernent avec des rebelles on ne reconnait pas que c'est le roi Bago qui a non seulement amnistié cette même rébellion et a offert de la tête de fil de cette même rébellion premier ministre et en même temps jugé que celui-ci était l'un de ses meilleurs premier ministre mais tout le temps on est là quand on parle simplement on veut nous ramener tout de suite là à la rébellion et on veut nous ramener tout de suite aux militants GPS 2.0 parce que les vrais militants GPS c'est les 2.0 ils ne sont même pas ils ne sont même pas 20 ils ne sont pas 20 quand on veut compter les militants de GPS quand tu leur comptes c'est au bout du doigt tu finis de le faire 10 tu commences tu réfléchis tu commences à le chercher même tu ne le retrouves pas pour aller jusqu'à dans la vingtaine mais tout de suite là on est là tout de suite à nous cataloguer et on dit que l'accession du pouvoir de notre prado là on le doit et on devrait toujours être redevable à une quelconque rébellion le moment il dit oui le moment la rébellion que nous on a vécu en accédant au pouvoir le moment on la connait le premier rébelle que le président Alassane Ouattara a eu à vaincre c'est Blavon Laurent celui qui celui qui mauvais perdant n'a pas accepté qu'il était perdant et qui s'est mis dans une rébellion et qui a conduit tous ses partisans et aussi des soldats c'était eux les rebelles c'était eux les rebelles et on les a combattus et on les a vignes donc quand on parle de rébellion au jour d'aujourd'hui il y a eu deux rébellions en Côte d'Ivoire il y a eu ceux qui étaient aussi dans la main régulière ou près de Géhi Robert qui se sont exilés à un moment parce qu'il y avait une mise-entente mais qui se sont retrouvés après qui ont demandé quand le pouvoir a changé ils ont demandé à rentrer les gens ont dit non on vous voit ils ont nagé aux dos nus et puis après ils sont revenus on peut le concéder ils sont venus en mode rébellion mais il y a eu aussi il y a eu aussi ceux qui étaient à la tête ceux qui nous dirigeaient qui ont perdu les élections et qu'ils avaient déjà promis aux yeux de toute la nation quand ils étaient en train de conclure dans le face à face ils ont dit qu'ils allaient accepter le résultat des unes mais qui aussi sont rentrés dans une rébellion et que quand ils étaient rebelles il a fallu 8 mois pour les vaincre et pour les attraper et pour les mettre en prison donc le rame c'est un rébelle le premier rébelle même aussi le premier président rébelle en Côte d'Ivoire c'est le rame il rentre à la rébellion et celui qui l'a arrêté net là c'est Alassane Ouattara donc au lieu de parler de rébellion il y a un qui a amnistié des rebelles mais il y a l'autre qui les a arrêtés et puis il les a envoyés en justice donc quand vous parlez de rébellion là ça se demande il s'est mis dans la poste d'un rébelle et il a arrêté net donc c'est ce qu'il avait voulu dire l'a dit il s'est comporté en vrai rébelle et quand on parle de rébellion ils n'ont pas essayé de dissocier parce que si on parle de définition Babou est un rébelle et le premier rébellion qu'on a eu à combattre c'est la rébellion LMP et c'est Laurent Babou qui est en tête du fil D'accord les frères il y a un thème que nous devons aborder demain aujourd'hui on n'a pas eu le temps puisqu'on devait déconstruire les propos de PPSI qu'entendez-vous par là le dialogue qui est demandé par l'opposition et demain on va essayer de développer chacun de nous va émettre son avis si Dieu le veut Inchallah certains disent que ce dialogue c'est pour retarder le processus électoral certains disent que ce dialogue était un piège que si le gouvernement tombait dedans il était obligé de reprendre à toutes les revendications de l'opposition et que sans ça on allait partir vers une crise alors est-ce que c'est ce que vous pensez est-ce que c'est ce que tout le monde pense alors on se donne rendez-vous demain soir si Dieu le veut on va émettre le sujet en libre antenne que chacun de nous puisse émettre son avis c'est très important merci beaucoup chers frères et sœurs qu'il appelle ça avec vous à demain Inchallah merci merci